ceux qui dorment n'ont qu'a dormi nous on est encore là à maman ou pas d'en revivre les vaux maman soutiens ma fortune ne dors pas à mao en mai d'abord j'ai pu que j'étais vu je ne dois pas j'ai pas saumé n'est pas saumé maman un homme pleut vous dormez quoi et un peuple là bas ou écouté alors comment la fille maltraite son gars le fax de ça à maman maman connectez vous tata doudou l'homme pleut là bas appellent moi c'est une joint poussée du can d'acomènes à maman désormais appelez-moi le lion du ciel ah chéri attend ça n'y en mimo mimo nez depuis que je t'ai vu ma chérie je t'ai aimé maman il ya rien vu encore j'aime les femmes parce que toutes les femmes sont belles appellent là on ne sait plus pas la base de joie et djb ce volume parce que les voisins et je pas d'entendu baisser le volume maman les voisins maman le gars pleure là bas le gars pleure c'est qui cette salle chienne ce qui est en train de qui maman connectez vous un gars pleure bonjour à tous nous sommes le couple meka et c'est moi c'est après midi je vous parle du fond du coeur vous demandez aux africains et aux camions en particulier d'exister avec votre statut ne venez pas vous plaît fait sur les statuts des autres c'est ça qui crée des frustrations aujourd'hui nous sommes venus en europe nous cherchons mais nous venons d'afrique nous allons retourner en afrique quand vous n'avez pas de statut ne venez pas vous approcher sur la vie des autres je me suis battue pour avoir mon statut il est hors des questions que les personnes viennent s'agrouper dessus pour essayer d'exister créez vos vies nous sommes en début d'année essayez d'exister par vous même ne venez pas vous greffer à ma vie j'ai donc mon compagnon qui va parler dimitri meka parce qu'il avait ça le bonjour à tous donc dimitri meka donc je commence par vous interpeller parce que il y en a qui ont été assez stupide d'avoir mis des photos sur internet d'alim ou de moi mais ça m'a pas choqué pourquoi parce qu'aline c'est une très très jolie femme et comme on dit dans le terme en france elle est canon si ça vous choque cela ne vous dérange pas deuxième chose aline elle a vécu le peuple je sais pas si vous comprenez ce que veut dire le mot enfer troisième chose il ya certains aboutis qui appellent sur mon téléphone abruti homme ou femme mais cela ne me dérange pas parce que je ne déproche pas vous pouvez me faire appeler autant que vous voulez ça ne me dérange pas troisième chose vous avez dit aussi qu'Aline elle fait des relations à d'autres hommes mais il est où le problème ? où est-il le problème ? vous savez où on est dans un pays libre ? dans un pays démocratique ici ? où normalement c'est la femme avec un homme ou avec des hommes et non l'inverse ou alors non plus des hommes avec des hommes ou des femmes avec des femmes qu'est-ce que ça veut dire ? vous savez il y a Dieu là-haut et Dieu punira les gens et il descendra sur terre et il viendra juger les vivants et les morts et comme on dit son règne n'aura pas de fin lisez la Bible et vous comprenez les gens pour commencer et pour terminer j'aimerais bien que certains qui se mêlent de nos affaires mais se mettent de leur derrière qui ne se mêlent pas de nos affaires mais de leur derrière est-ce que c'est bien clair ? oui si ça recommence c'est moi qui m'en mêle car je suis français de souche à une à la française de souche il y a des mots dans mon pays oui je vous ferai condamner les gens qui s'amusent à recommencer ces conneries là est-ce que c'est bien clair ? adieu merci au revoir ok si vous n'avez pas compris demandez à vos voisins parce que le message est fait clair foutez-nous la paix demandez à vos voisins demandez aux gens intelligents de vos familles demandez à vos cousines qui sont intelligentes foutez-nous maman je vous mets alors le fax le père est en train de pleurer maman on a pris la boîte aux lettres écoutez ne parlez pas on a même pris la clé de la boîte aux lettres au père est là-bas écoutez-vous maman on m'a envoyé le voice maman le père pleure la fille pipi tu fais quoi comme ça ? maman écoutez-vous même je m'appelais je ne veux pas tuer la boîte qu'on a dit qu'on a envoyé à la banque si tu as pris pour qu'ils m'ont envoyé qu'ils ne voulaient pas me dire ce n'est pas un problème ça ne me dérange pas tout est éphémère tu n'as pas pris ça je n'ai pas besoin il n'y a pas de problème si j'ai un document qui se concerne moi je suis comme ça si c'est que je ne vais pas te donner m'a dit que je ne donne pas tu as compris non je suis conçu c'est un peu que je ne connais pas si j'ai quelque chose qui est à toi non parce que je dis du coup comme je suis en train de me menacer 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 tu me menaces pour quoi ? j'ai dit que c'est rien tu penses comme ça quand tu penses comme ça la preuve en est quand tu as pensé comme ça tu as vidé tu vides tes documents je t'ai dit que tu n'as pas besoin de garder tu n'as pas besoin de garder je ne peux pas voilà mes choses si tu veux tu fouilles si tu veux tu fouilles moi je ne peux pas je ne connais pas mal fait je vais maintenant aujourd'hui te dire je ne peux pas à partir d'aujourd'hui non je ne peux pas m'en faire ma boîte aux lettres c'est ma boîte aux lettres non je ne peux pas jamais à partir d'aujourd'hui non ma boîte aux lettres c'est ma boîte aux lettres non je ne savais pas je ne peux pas penser que tu pouvais même grader ton doc c'est toi qui me met je dis que si la femme a dit qu'elle a envoyé que la femme a dit qu'elle a envoyé que la femme a dit qu'elle a envoyé qu'elle a donné la lettre ça veut dire ce que tu as que ça veut dire ça veut dire ce que tu as dit j'ai donc pris tes papiers que je n'ai les papiers là qu'on a envoyé je n'ai plus rien à se dire quelqu'un il te dit assiré 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 donc je dis assiré donc tu me mets de haut comme ça avant de dire comme tu as l'air de me mettre de haut là donc tu me mets de haut avant de me donner encore une faveur assiré devait te donner une faveur mais tu me dis qu'il y a encore le bruit assiré oui tu dis que tu n'as fait rien tu en fais de me faire du bien le traumatisme que tu m'as donné tu me fais du bien tu ne me fais pas du bien tu ne refuses pas non 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 tu ne m'as pas fait du bien je te respecte je te respecte je te respecte je te respecte tu m'as pas et tu m'as fait grossir du bien non 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 tu ne m'as pas fait du bien et toi tu m'as fait du bien tu dis que tu me non mais tu es en train de me mettre de haut sans mettre je veux de te mettre de haut tu me dis que je veux rentrer au Cameroun mais rentre j'ai envie de rentrer tu t'as empêché de rentrer j'ai envie de rentrer va t'en mâter va t'en mâter va t'en mâter si tu veux m'aider je ne peux pas t'aider je ne peux plus sans le mariage je ne le venais pas en France on ne fait pas avec quelqu'un comme ça je te souhaite bien du mal moi non plus fais ta solution fais ton mal tu dis que tu as voulu faire du mal tu fais ça tu m'as déjà fait du bien un jour le Seigneur est là et on comprend le même Seigneur là c'est le même pourquoi tu m'as fait un bien pourquoi c'est moi qui m'as fait un bien je vais te montrer quoi ma petite soeur pourquoi tu m'as fait du bien montre-moi tu m'as fait du bien montre-moi sans montrer j'ai peur je ne t'ai jamais parlé depuis que je te connais et jamais tu ne m'as jamais parlé j'ai oublié je te dis tu m'as déjà fait c'est la première fois comme je te dis tu m'as déjà fait quoi depuis Tristelle Tadja oui c'est moi montre-moi mais je te dis que tu offenses comme ça l'agneau tu m'en souviens c'est l'agneau que tu offenses tu vas me faire quoi tu vas me faire quoi tu vas me faire quoi défendre moi c'est l'agneau que tu offenses tu vas me faire quoi les caroles là ils m'en foutent de toi oui je ne donne rien tu as compris après buzz c'est ça qui va te tuer tu vas te montrer qu'elle après buzz nos caroles là il n'y a pas après buzz maintenant il n'y a pas je ne donne pas je ne donne pas je ne donne pas zéro même mon père sort de l'assemblée il ne donne pas oui je ne donne pas il n'y a pas c'est pourri gâté il n'y a pas tu vas seulement que pleurer il n'y a pas c'est de quoi tu voulais non je ne donne pas j'ai appris ma décision il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ça ne peut pas marcher tu me connais mal ça ne peut pas au complet tu m'entends c'est-à-dire au complet je suis là je suis au top 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 de de ma décision au top de ma décision au top de ma décision au top de ma décision il n'y a pas de travail pour te donner je vous prends pour te donner pourquoi il te permet de travailler pour te donner pourquoi il me donne le travail il te demande quelque chose franchement tu dis quoi franchement si tu réfléchissais ouais je te dis que oh la 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 ça me fait marrant à la fin ça me fait rigoler parce que si tu avais réfléchis un instant ça allait rester à réfléchir un peu tu comprends non c'est la foutesse je vais te donner les papiers pour travailler qu'est-ce que tu as fait te donner les papiers pour travailler j'ai dit que si tu as les papiers j'ai dit que tu me donnes ce qu'on demande pour faire le dossier du travail même à la préfecture tu ne donnes pas que je vais travailler comment pour te donner l'argent 800 euros je prends 800 euros tu me donnes 800 euros que je prends je prends depuis qu'on est au Camo que tu es au Camo tu ne savais pas que tu es en France quand tu passais du Cameroon tu pensais que tu devais venir vivre la maison là on ne payait pas tous les mois on ne payait pas tous les mois pour payer pour payer quelque chose il faut avoir de l'argent il faut avoir le travail pour pouvoir payer ah bon si j'ai si si j'ai oui pour payer il faut avoir le travail toi qui travailles toi tu es en train de travailler quand tu ne payes pas les factures de la maison on sait là où on peut prélever ouais la même chose si je ne payais pas les factures de la maison et qu'il y a mon nom on sait là où on va prélever quand tu me demandes que je donne 800 euros chaque mois je t'avais dit oui aujourd'hui je t'ai dit non c'est comme ça qu'on fait à quelqu'un je t'avais dit oui aujourd'hui je t'ai dit non c'est comme ça qu'on fait j'ai fait tu ne fais que brûler mon coeur depuis le jour que tu es ici bavard tu ne fais que brûler tu me stresses tu me traumatises tu me traumatises au point où je pars chez mon ami je tombe je tombe parce que je n'ai pas ma tête à moi je pisse au lit parce que je n'ai pas ma tête à moi mais tu n'as pas pitié tu as eu pitié et tu parles de dieu ne parle plus de dieu moi tu as pitié de qui mais tu as des enfants non tu as des enfants mais tu as des filles je ne fais pas du mal aux gens moi non plus je ne fais pas du mal aux gens moi non plus quand tu as des enfants j'ai des enfants j'ai des enfants tu en as moi aussi jamais personne ne peut jamais faire le mal à mon enfa pour récouer le mal que j'ai fait et tu crois même quelqu'un va le faire Je ne sais pas faire du mal. Voilà, je ne sais pas faire du mal. On ne m'a pas appris à faire du mal. Mais les papiers, là, je ne te donne pas. C'est tout. Tu vas se demander de pleurer. Là où il y a de lui, tu assois, tu vas faire du pleur. Ça fait cinq ans de vie. Là où il y a de lui, tu vas pleurer. Il n'y a rien à faire, mon ami. J'ai pris ma décision, c'est comme ça. Tu vas se demander de pleurer. Réke, tu vas se demander à soi, tu vas m'en voir comme ça, la pleurer. Vrai, vrai. Je ne donne pas. Mais tu avais dit non. Moi, on ne me teste pas. On ne me tente pas, Martin. Tu ne crois pas. On ne me teste pas. Le Seigneur va me donner la force. Il va donner. Même moi, il va donner. Non, tu n'as pas besoin. Tu es à force. Non, je ne suis pas forte. Tu es à force. Je ne sais pas encore être plus forte. Je ne sais pas encore être plus forte. Le Seigneur va me donner la force. Même en moi, il va donner. Je suis abattu. Même en moi, il va donner. Il peut me rendre encore plus fort. Il ne manque pas. Même en moi, il va me rendre plus fort. Tu dis que je vais m'agénuer. Mais tu aurais des nouvelles. Parce que je serai à force. Je ne vais m'agénuer et pleurer. Tu n'as pas dit que vas-tu sois au deuil. L'histoire de Karol, là, te chou. Vas-y, moi, t'assois au deuil. Tu pleures. Comme ça, pour que la colère, la sorte de ton cœur. C'est tout. Je n'ai jamais vu. Tu vas vraiment te voir et te dis. On ne me tente pas. Tu me fais venir en France. On ne me fait pas ça. Là, même sur le père des enfants, tu viens. Il te conseille même que ne fais pas ça à lui. Le père de tes enfants vient manger avec moi sur la table. Il te conseille. Tu veux que je sois bien comment ? Il te conseille même que ne lui fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Pourquoi tu m'as fait quoi ? Tu me fais du mal. Pourquoi tu m'as fait du bien ? Tu m'as déjà fait du bien ? Réponds-moi. Tu n'appelles pas. Quel bien tu m'as fait ? Appelle-le, tu lui dis que tu m'as mis de mort. Comment tu l'appelles tout le temps ? Que ce soit deux heures, trois, quatre, après, je n'ai jamais mal. Mais quel bien tu m'as fait ? Je réponds aussi à cette question, non ? Quel bien tu m'as fait ? Pourquoi tu veux que ce soit les autres qui ne se passent bien ? Tu me mets encore aujourd'hui au dehors sans lui. Pourquoi il faut l'appeler qui est que je l'ai mis dehors ? Je dis qu'il y a un maté. Pourquoi tu veux que les autres ne se passent bien ? Tu fais du bien à qui ? C'est ça ta question. Pourquoi tu n'as jamais répondu à ça ? Tu m'as fait du bien un jour ? Réponds-nous. Pourquoi c'est que moi qui vais te faire du bien ? Ma part de bien que tu as fait, c'est moi. C'est le Zaya qui va te répondre, ce n'est pas moi. Ma part de bien, alors c'est... Ma part est où alors ? Le Seigneur a le Seigneur de tout le monde. Il n'y a pas de point, vous êtes forte, non ? Vous êtes à vous. Je suis arrogé à l'autre droit, mon ami. Je travaille à la sueur de mon front. Je mange à la sueur de mon front, mon ami. Je mange à la sueur de mon front. Tu comprends, non ? Ça fait douze ans que je suis en France. Tu me dis que j'ai perdu ma cavité. Tu prends l'argent, tu prends l'argent, tu ne suis pas à l'hôpital, tu ne suis pas à l'hôpital avec l'argent. Tu rentres le soir. Tu me mets par terre pour me dire que comme tu vois là, il faut qu'on va se séparer. C'est comme ça qu'on fait. On traite quelqu'un comme ça. Attends, l'argent, c'est combien de plus 120 euros, non ? On traite quelqu'un comme ça. 120 euros, c'est quoi ? C'est vrai que la maison, c'est 800 euros. 100 euros, c'est quoi ? Oui, la maison, c'est 800 euros. Mais est-ce que j'ai dit que je ne peux pas ton argent ? Tu me donnes, c'est 800 euros. Non, je n'ai pas dit que tu me donnes, c'est 800 euros. Mais tu me parles de quoi ? C'est 800 euros. Mais pourquoi tu ne peux pas avancer la maison avec... Avancer avec quoi ? Avec 120 euros. Et comme ça, quand je travaille, tu ne peux pas me donner l'occasion de travailler et t'aider à payer les charges. 120 euros, j'en mets le feu. Tu vas y aller d'un jour. Regarde-moi, tu me parles de quoi ? Regarde-moi de quoi tu m'as dit. Tu me racontes de quoi ? Tu vas y payer, oui, charge un jour. Non, mais attends, je ne perds pas parce que ce n'est pas l'argent. Ah bon ? Si j'ai le travail, on va payer ensemble, c'est notre maison. Tu ne m'as jamais payé l'achat parce que tu n'as pas l'achat. Je vais vous raconter une fois après, je vais rencontrer le gars. Nous sommes mariés, nous sommes là au hasard. Mais attends, non. Mon contrat, dans mon contrat, il n'y a pas ton nom. Dans mon contrat de cette mairie, il n'y a pas ton nom. Et c'est ce que je vais te faire. La police va venir, tu vas sortir. T'as besoin de ne pas attendre à tes propos. Moi, je te dis, je suis très méthodique. Je suis très méthodique. T'as besoin de ne pas attention. Et moi, quand je te parle, il n'y a pas plus honnête que moi. Tu vas me traiter. Tu vas dire, je suis méchante, je suis mauvaise. Je dis, j'assume tous mes propos. Je connais le monsieur. Un bel homme. Tu es chez moi. Je te demande aujourd'hui de sortir. Va, t'as. Je ne parle pas chinois. Sors de chez moi. J'ai l'air sorti de tes affaires, non. Ça va se retrouver dehors. Et la police, comme tu veux collaborer, tu vas sortir. C'est ça que tu attends, non. Ça va venir. Je suis une fille méthodique. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et je vais te le faire comprendre. Que je sais ce que je fais. Voilà. T'as envie de savoir ? J'ai déjà expliqué ça. En long, en large, en haut, en bas, dans tous les sens. J'étais là, tout arrangé. J'ai expliqué. Et je t'avais dit oui. Aujourd'hui, je te dis non. Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai mes principes de vie. J'ai mes principes de vie. Et moi, mes principes de vie, c'est mes principes de vie. Attends, quand je viendrai chez toi, tu me fous de haut. Mais à l'attendant que tu es chez moi, je te demande de partir. OK ? On ne passe pas par quatre chemins. Moi, j'étais fait. Je ne suis pas chez toi à ça. Où sommes-nous ? Mais j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui. Quand tu dis que c'est le chez toi ? Oui, c'est le chez moi, mon ami. Tu es chez moi et tu m'as pas assis. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas. Je ne suis pas en France. Je dis que... Et la femme-là, c'est une femme de la team, hein ? C'est une fille qui est dans la team qui dévise. Je te dis... Tu as un gène de me donner le cadeau sur moi. Non, écoute. Quel propos que tu tiens là, ça me fait pousser mes réflexions. Elle est dans la team. Tu fais, je te complique. Je te laisse là. Mais je te complique la situation. Méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi. Je te parle clairement. On ne me teste pas. Elle est à Paris. Je veux dire pour le mariage. Je vais voir. Méfie-toi avec moi. Elle me complique la situation. Oui, si tu veux, je te le fais. Et moi, je préviens toujours. Méfie-toi avec moi. Tu veux qu'on arrive à ça ? Tu veux qu'on arrive à ça ? Oui ou non ? Même si les gens t'ont confié. Même si c'est ce que tu penses. Dis, comme je connais le monsieur, il m'a déjà parlé. Mais je te dis que pour les t'aimer... C'est ce qu'on appelle la nuit comme ça, non ? C'est un gars, là. Un gars, Nandja, qui me drague. Je vais finir. Attendez, je vais vous raconter l'histoire. C'est une femme qui allait épouser un homme au Camon, l'amener ici. Attendez, j'appelle un peu mon gars. C'est une femme qui décoche aussi, non ? Excusez-moi, je vais vous raconter l'histoire. Oui, bébé. Oh, bébé, je suis fat. Je suis venu de Paris. Oh, bébé, je suis de la maison. Je suis venu de Paris. Oui, je suis venu de Paris. Oui, je suis venu de Paris. C'est une nuit, parce que je suis venu de Paris. Oui, bébé. Je suis venu de Paris. Oui, je suis venu de Paris. Je vais te turer avec mes idées. Oui, je suis venu d'ihn le cas de Paris. Je vais venir dans l'Amérique. S'il y en a chiant. Oui, je vais te tuer encore. you before i'm sleeping ok baby encore eu l'état à l'eau à la chérie chérie oui oui chérie il ya cinq ans yes ok baby tomorrow donc je vous laisse pardon excusez moi il faut il faut falloir écouter un code audio parce que c'est important d'écouter parce qu'on vous dit que les roms n'est pas le paradis c'est une femme qui allait épouser un homme en afrique attendre je laisse le message à mon gars et baby am coriou bifam sleeping igor et potmore to take ma ticket et à chérie amis c'est un match ok je t'appelle mon coeur d'accord bisous chérie donc l'affaire en justice oui attendez je vous expliquez l'affaire si la fille est dans la team elle écoute les vies en fait pas qu'elle est dans la team mais elle nous suit la dame là je vais remettre le voice nom je vais remettre vous allez écouter je vous m'en parle mais ceci c'est un monsieur calme c'est un bel homme le jacques il est toujours biblos non c'est un ami de chonelas non c'est un bel homme c'est quand j'ai écouté écouté que je suis alors que c'est lui dont les mamans le gars était en afrique tu sais le jacques en afrique il travaille il a ses petits moyens il a ses dos il ne souffre pas c'est un gars qui a conçu sa maison en afrique qui n'était pas encore venu à mbengmé qui avait thé à tout tu connais le jacques d'homme que quand tu arrives en afrique n'est jamais venu à mbengmé il gère il te gère donc le gars était allé en afrique la femme est partie en afrique comme on dit que l'embenguis la période de mbengis la elle allait elle a pêché alors le monsieur si la matin là ils étaient bien le gars avait ses dos c'est comme ça que l'eau ils se sont mariés elle a donc fait venir le gars à mbeng arriva alors il a découvert alors que ce n'était pas le paradis donc le gars a donc découvert que vous voyez parce qu'on dit tout dans la vie quand tu ne vis pas avec quelqu'un dans la même maison tu ne peux pas dire que tu connais la personne donc le gamme une la dame la même accusé de beaucoup de choses je vais vous expliquer le monsieur se m'a tellement supplié de faire le direct que pardon 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 est de moi mais je ne voulais pas trop non comme c'est une c'est une fan non la dame c'est une fan aussi est ce qu'elle est là est écrit et christelle qui s'est là et nous sinon elle est une fan de la reine mais jusqu'à 1 elle est même là y est elle est là ok qui sait tu va expliquer d'accord attends je te donne mon numéro mais est ce que moi je vais lui donner mon numéro et il ya qui me connaît en vrai ici là tu me connais dans la réalité là qui peut donner mon numéro personnel une borse à christelle est là ça va christelle et christelle comment tu peux faire ça non ma soeur regard comment il pleure je le vois son biblos non voilà patricia de tout le temps mon humour personaux voilà yvène gomatique voilà tata yvette pardon donne mon numéro personnel à la dame si à christelle elle est là à christelle écrit à yvène gomatique regarde une personne qu'on appelle yvène gomatique écrit lui parce qu'il faut que tu nous expliques la fête c'est parce que le monsieur s'y a trop pleuré et christelle comment tu peux faire ça ton frère tu es parti l'épousé gâcher sa vie pourquoi oui christelle est là je remets le vois et christelle écoute bien comment le gars souffre je remets vous écoutez après entre temps lbs va de mon numéro act et à à christelle comme ça que ça va m'appeler plutôt sur la passée sur dans la chambre et parfois quand je suis là dans la chambre comme ça je coupe le téléphone ne passe plus j'ai envie d'être au calme dont elle pourra me joindre que sur whatsappé ce n'est sur mon mot personnelle christelle ou bien dimanche on va faire un direct spécial pour ça c'est mieux moi je vais te donner mon numéro christelle dimanche on va faire un direct et ce dimanche on va faire le direct c'est ton problème c'est parce que le gars s'il tombe même seul souvent la dernière fois je suis allé manger le tarot sur marclay est ce que c'est normal que tu épouses un homme tu le fasses béni il dort sur les chaises dans un restaurant qu'on ferme et c'est là où le monsieur là il fait sa chaise pour dormir christelle il veut rentrer au camerou libère si tu ne veux si tu ne l'aimes plus est christelle pourquoi tu confisques ces papiers ma soeur tu peux aussi le bien tu laisses tu le fais souffrir comme ça écoutons le voice pardon écoutez bien le papier la boîte qu'on a dit qu'on envoie à la banque si tu as pris pour qu'ils ont envoyé qu'ils ne tuent pas à me dire ce n'est pas un problème ça ne me dérange pas tout est éphémère tu n'as pas besoin je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin que celle il faut qu'on arrange le problème l'avait matin pas dont tu lui remets ses papiers tu peux pas confisquer ses papiers comme ça là tu l'as fait venir en europe mais écoutons le voile sur vous qui se l'est là et on ne parle pas d'un bataille un direct dimanche elle va parler et matin aussi va parler sur le direct on va laisser d'abord le clash là on va attendre la version de christelle parce que matin quand tu le rencontres n'importe où il dit tout que sa femme le fait souffrir c'est un homme abattu c'est un homme qui a même mal au pied tellement que tu l'as fait souffrir que il commence à avoir la goutte tu comprends non christelle tu peux pas faire souffrir quelqu'un que tu es parti en afrique le chercher et tu l'as même exigé de vendre sa maison qu'il a au pays pour t'envoyer l'argent ici en europe qu'il vende de sa maison pour payer le loyer à 800 euros en bing à ce il avait même trouvé un travail à l'aéroport où c'est où là un temps non christelle ah on se rend oui c'est vrai cata doudou il ya le baptême christelle je mets le voice on écoute parce que là c'est vraiment sympa possible parce que tous les gens disent que les femmes mal les hommes maltraitent les femmes mais il ya les femmes qui souffrent sans vous mentir il a fait ça très du christelle on va parler de ça on va organiser un direct pour parler ça parce que ce garçon comme il dit il puisse m'a moulie tellement tu l'as traumatisé c'est un bel homme que si vous voyez le gars là je mets le voice on écoute je viens de me menacer 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 tu me menaces pourquoi j'ai dit que c'est rien c'est la paix quand tu penses comme ça quand tu penses comme ça mais la preuve en la preuve en est que tu as vidé tu vis de tes documents tu n'as plus je te dis que tu n'as pas besoin de garder tu n'as pas besoin de garder je ne peux pas voilà mes choses si tu veux tu foules si tu veux tu foules moi je ne peux pas je ne connais pas mal fait je vais maintenant je vais maintenant aujourd'hui te dis que je ne peux pas à partir d'aujourd'hui non je ne peux pas ma voiture ne peut pas je ne peux pas je ne suis pas aujourd'hui non ma porte ma boîte connaître c'est ma voiture l'être non je ne savais pas penser que je pouvais même garder ok si vous voulez que c'est un bel moment qui donne mon numéro personnel c'est un petit peu le même les moules et que la femme a dit que la femme a dit que la femme écoute tata yvette sves parle avec qui c'est tu lui donne mon numéro personnel elle enregistre sur whatsapp elle va m'appeler que sur whatsapp parce que dans ma chambre j'ai fait le genre que je suis assise une pause je suis assise au canapé dans la chambre comme j'ai pas la télé dans ma chambre là je suis assise au canapé et tout j'ai déjà mon lit est bien dressé après je dors je dis comme papa donne mon numéro elle verse donne mon mot personnel à christelle christelle ne donne jamais mon numéro à personne donc elle va te donner mon mot personne tu va expliquer ta version des faits en attendant on écoute tu me mets pas dans ta sécu pourquoi je suis malade voilà tu me mets pas au poids je te dis donc tu me mets pas dans ta sécu pourquoi je suis malade voilà tu me mets pas au poids je te dis donc c'est que c'est qu'ils m'appellent non service un bel ce y m oui non sa conférence ne va pas être bon c'est mieux que elle m'appelle non la conférence n'est pas bon elle enregistre mon mot sur whatsapp noeves comme ça va expliquer sa version des faits tu comprends non comme monsieur en direct là oui si whatsapp oui ah mes branches sont des fonds de christelle j'ai branché des fonds de christelle ok parce que je me mets le haut-parleur alors mais deux fois dans ma chambre le réseau ne passe pas bien je mets le haut-parleur tu parlais ok vas-y parlons t'écoutes ok la sim bonjour c'est christelle tadja j'ai j'ai vu dans les réseaux sociaux les audios ça fait un moment que ça tourne en boucle avant ça c'est ma famille qui m'a appelé de partout je suis une fille natif de l'oum c'est à dire du côté d'un consamba je suis arrivé au cameroun en 2011 pour l'enterrement de mon parent j'ai fait la rencontre de ce monsieur parce que j'avais promis d'acheter la la comment dirais-je le le mouchoir la pochette du costume parce que j'avais acheté le nécessaire pour l'inhumation donc je suis arrivé au cameroun j'allais chercher la pochette et je suis tombé sur lui il était vendeur dans un magasin à quoi et puis il m'a fait bonne impression il m'a dit comment il pouvait venir à l'enterrement de mon père comme quoi j'étais la deuxième personne qui entrait dans son magasin pour ce deuil que vraiment il pourra venir à la levée du corps à l'oum bref j'ai dit ok il n'y a pas de souci j'étais éprouvé par le deuil mon papa c'est mon tout donc je suis donc parti après la levée du corps nous sommes allés à barenter pour l'enterrement ce monsieur n'est jamais venu à l'enterrement il n'est pas venu à l'enterrement mais il m'a appelé je suis arrivé enfin après l'enterrement je rentrais sur yaoundé par yaoundé pour Douala et il a donc appelé mon frère qui lui a dit que j'étais en train de rentrer et que je passais par Douala il m'a donc attendu à garantir voyage parce que j'avais pris le bus et quand j'arrive à garantir voyage avec ma fille née avec qui j'étais allé à l'enterrement il nous a reçu et puis voilà quoi nous sommes allés au restaurant où moi j'ai acheté à manger j'ai mangé du poisson il a mangé bref c'était encore une relation amicale voilà quoi quelques temps après je suis rentré en France quand je suis rentré en France il m'a appelé pendant toute une année je pour moi c'était une relation sans voilà c'était voilà quoi je suis donc retourné au Cameroun un an après pour l'occultation de grâce de mon papa avant d'y aller la voiture que mon papa la voiture que j'avais envoyé la voiture que j'utilisais parce que voilà quand j'étais au Cameroun elle était en panne parce que mes frères avaient voilà ils avaient fait de ça ce qu'ils voulaient je suis donc allé au Cameroun avant d'aller il m'a rappelé comme il appellait souvent j'ai dit bon je suis en train de venir au Cameroun là et que bon je vais je vais j'en suis en train d'arriver mais j'ai un souci je pense que je serai dans l'obligation de louer une voiture il m'a dit écoute Christelle j'ai une voiture si tu veux bien je vais te la prêter je lui ben tu vas me la prêter moi je pêche une voiture à louer il m'a dit il n'y a pas de tu pis viens je vais te la prêter là ok je suis donc passé au Cameroun et il a été gentil il m'a accueilli enfin bref à la cérémonie du culte d'action de grâce de mon papa il était là chez ma mère chez mes parents je l'ai reçu il y avait une cérémonie bref je suis rentrée le jour de mon retour le jour de mon retour il m'a invité chez lui on a préparé l'oncuit parce que je suis une j'adore manger l'oncuit il a fait manger l'oncuit qui a été préparé par sa petite soeur j'ai mangé son cuit je suis rentrée en France je suis rentrée en France et au moins je vous parle comme ça c'était en janvier donc en janvier 2012 mon papa était mort étant mort en 2011 le culte d'action de grâce en 2012 janvier 2012 une fois rentré ici il a continué à m'appeler bon quelques deux trois mois après j'ai dit ok oh je t'aime beaucoup je veux qu'on te marie nanani nanana j'ai dit ok j'ai compris tout ça s'est passé par téléphone j'ai accepté d'être la femme de Martin au mois de novembre je suis allée au Cameroun pour le mariage tout ça s'est passé par téléphone maman c'est tout là j'achète comme ça Christelle oui attends je t'ai dit maman attends je t'explique quand vous en parlez sa version quand je vais me mettre avec les preuves j'ai tout quand je vous dis tout ce que le gars a fait le gars a détruit ma vie j'ai toutes les preuves nous sommes en France la justice fait son travail ma foi j'ai dit je suis prête c'est pas ce que les gens ont dit ce que tu peux là je suis plus que prête ça j'ai toutes les preuves ok je t'ai dit je suis prête ça et je suis très prête il nous a fait ça mais allez retour ce que le gars l'a fait dans ma vie ma foi je ne peux pas vous remercier ce qu'il nous a fait oui avant pour ce que le gars l'a fait oui je le vois calme jusqu'à oui c'est ce qu'il m'a fait l'impression qu'il m'a donné à moi pour ce qu'il vous fait croire là qu'il est gentil c'est ce que j'ai vécu le mariage s'est arrangé ça s'est fait par téléphone ma foi ne pleure pas j'ai dit oui j'ai dit oui je suis là au Cameroun j'ai tout fait j'ai tout acheté j'ai tout moi il faut que j'ai emprunté d'un mariage j'ai donné le bon mariage à ce monsieur ma foi j'ai dit ma famille n'était pas d'accord je suis une aînée de mon père la première fille de mon père je suis tout pour mes parents j'ai donné j'ai offert mariage à ce monsieur ma foi les gens de la tumeur les gens qui me connaissent les gens de l'Oum les gens du Mungo mon père c'est quelqu'un qui n'est pas caché papa Tanja les gens me connaissent les gens sont choqués ma foi je sais si tout s'est passé par téléphone de la même manière l'impression qu'il te donne c'est la même impression qu'il m'a donné il m'a fait croire qu'il est bon il est gentil il m'a fait ça bref il m'a fait croire parce que le moment venu j'ai toutes les cas il se dit j'ai toutes les cas de A à Z donc ce monsieur je ne l'ai pas venu en France un an et demi après il est venu ici pendant ce temps-là il se dit que j'ai mangé un bomba à colisée ce monsieur peut-être que je te mens ce monsieur il était dans la boue c'est tout le monde mais il est pourtant que je prenais venu au Cameroun il est pourtant que ses enfants j'ai joué parce que quand vous parlez il peut dire ce qu'il veut comme il a dit ça dans les réseaux sociaux je veux que tu fais ça mais allez monsieur ça allez même si c'était mon père qui sort de ta tombe je ne le vais pas laisser je lui dis même si c'était mon père puisque là je ne peux pas le nom je veux que tu fais ça j'ai tous les fleurs un pauvre quand je te dis que quelqu'un qui a aidé je l'ai forcée de la boue je l'ai amenée en France mais c'est arrivé ici en France à peine arrivé c'est la route du Njoka les boîtes de nuit c'est celui il dort dehors ma foi elle était mort non c'est vrai non excusez-moi je le vois tout le temps il est toujours dans le Njoka ça c'est clair il est tout c'est un an qui aime que la vie de dehors il veut dire que la boîte de nuit il dort sur mon lit il pisse au lit je travaille de nuit je travaille moins la nuit quand je vais travailler ma foi tu crois que je peux avoir un mari à la maison je laisse mes enfants je vais encore si tu veux je vais le laisser je vais encore confier quand il n'était pas là je cherchais quelqu'un pour garder mes enfants je crois que je vais avoir un mari à la maison et je vais encore chercher quelqu'un pour garder mes enfants elle prend ses enfants mineurs seul à la maison mais il passe sa vie dehors boîte de nuit c'est cuit boîte de nuit c'est cuit j'ai d'accord monsieur mon frère c'est quelle qualité j'étais obligé d'appeler le père de mes enfants qui venait récupérer les enfants ma foi une nuit l'enfant m'a appelé la plus grande elle est à côté je te parle tu ne veux pas parler une nuit j'étais au travail il y a donc ma fille qui m'appelle elle me dit maman si tu ne viens si tu ne sors pas de cette maison je te promets je vais partir avec ma petite soeur je vais partir c'est sa copine avec ma petite soeur et il avait la passé deux nuits dehors il avait la passé deux nuits il était rentré il s'arrangeait quand il est rentré il s'arrangeait à ce que je le vois il est parti avant de je vais même je suis en train d'aller même vite ma foi il est arrivé en France à peine arrivé en France il est venu par un regroupement panurial nous sommes allés à la préfecture ils sont récoltés de six mois les papiers étaient en cours sa carte était en cours il a eu le recepé c'est le six mois le 14 février 2016 il a été comme il menait sa vie de débauche il ne me respectait pas une semaine après ma fille m'appelle dans la chambre il me dit Christelle je te jure tu es une très belle femme tu es une blonde vraiment tu es très belle vraiment je vis à Paris je suis dehors là comme je t'ai dit je suis dehors je ne vais pas te cacher mon ami Chonella c'est mon ami c'est mon ami c'est un monsieur qui te dit la vérité c'est sa fréquence à sa femme qu'il est bien sa femme vend le piment lui-même c'est un pédé il s'était baisé par les hommes c'est Martin qui ne parlait il y a de l'argent qui entre le conseil qu'il va te donner ce n'est pas le salaire les bas de 1800 ou 2000 euros que tu vas chercher qui va nous faire accroître financièrement au pays ce qui compte c'est l'immobilier vraiment ma soeur ma femme tu es trop belle tu es une blonde vraiment qu'on te voit c'est Martin qui me parle comme ça vraiment tu es trop belle trop belle il faut que tu ailles au bois de Boulogne même si tu veux tu vas même en suivre il va rester m'occuper des enfants je dis yeah Martin donc hein c'est toi qui vas venir tu sais que tu crois que c'est toi qui vas me monter c'est la prostitution là j'essaie j'essaie de le faire je n'ai pas choisi ça pas parce que je mais moi j'ai choisi ma route chacun choisit sa route c'est toi qui viens me parler de ça toi mon mari qui t'es venu du Cameroun tu me demandes d'aller me protéger parce que Chonela c'est un pédé c'est toi qui me dis que Chonela c'est un pédé il se fait niquer par les hommes sa femme fait accroître c'est grâce à sa femme que sa boîte de nuit se remplit moi à prochainement j'ai même mis les pieds dans un restaurant les gens ne me connaissent même pas je mène une vie casanière une vie de famille ma vie c'est enfant boulot maison je n'ai jamais mis les pieds dans un boulot au bibelot je ne connais pas Chonela j'ai appris la vie de Chonela ici chez moi comme je te dis là ma ne balance plus ce qu'il a dit sur Chonela pardon tu sais que ce sont les gens qui marchent ensemble non pardon mais je te dis il faut que je donne les explications non je te dis ce que j'ai entendu je te dis ce que tu as entendu maman attends il te dit en tout cas ne dis plus ce que tu as entendu parce que c'est le meilleur ami oui dis que tu n'as pas que tu n'avais pas pardon ne mets pas parce que tu vois non ne dis pas mais ma faute tu le protèges pourquoi il m'a donné le lait il m'a donné le lait ce que le scribe là m'a fait tu parles de quoi ma faute depuis le jour là que je lui ai dit que c'est impossible que je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça et mon père m'a toujours dit sur l'honneur la tête de mon père l'honneur de mon père choisis ta vie bats toi comme tu peux je vais respecter la ligne de conduite qui m'avait montré bon m'a atteint depuis ce jour là maman c'est les injures que tu parles que moi je suis albinos que moi je suis nguéguerou je crois que je devais vivre devant des enfants ils sont témoins ma faute devant mes enfants devant mes enfants donc j'ai dit et j'ai toutes les preuves quand il t'est épousé il ne voyait pas que tu étais nguéguerou voilà j'ai demandé à ma faute ma faute j'ai tracé des nuits à pleurer à mon travail ma faute il n'était pas là l'enregistrement qu'il a fait c'était à mon insu c'était au mois de mars mon dieu matin oui au mois de mars à mon insu j'étais là tellement j'étais à bout de force j'ai dit à Martin que Martin tu vas payer la maison tu ne peux pas on ne peut pas être qu'elle je suis là je travaille comme une folle toi tu passes ton vie dans les dokas les boîtes de nuit les circuits tu passes la nuit dehors c'est le père des enfants qui ne veut pas les enfants quand il veut travailler c'est inadmissible Martin tu vas payer tes charges tu as tes retours et puis c'est le 6 mois moi quand j'ai eu mon récit puis c'est le 3 mois j'ai trouvé le travail même le ménage j'ai commencé par le ménage Martin tu vas travailler je ne savais pas que Martin m'enregistrait Martin m'enregistrait tu m'écoutes je viens préciser c'était pour les papiers tu es venu pour les papiers je ne te donne pas maman après ça s'est effacé je ne savais pas que maman m'enregistrait maman vu qu'il a eu la carte de 10 ans pourquoi il ne faut qu'il ne parte travailler il n'avait pas encore quand il m'enregistrait il avait le récit quand il m'enregistrait il avait le récit c'est le 6 mois quelques temps après écoute bien quelques temps après le même jour là il m'a demandé pardon pourquoi il ne m'a pas enregistré quand il m'a demandé pardon il m'a demandé pardon il dit ouais maman pardon je vais me ranger tu vois non c'est les amis là quand j'arrive là-bas moi je vois ma faute pardon Christelle pardon j'ai dit ok j'accepte ton pardon le mois que Martin est resté Martin est parti d'ici en avril tu comprends en avril qu'il est parti au mois d'avril donc Martin a eu le temps de photocopier ma carte d'identité de photocopier mes papiers il est parti récupérer donc sa carte de séjour de 10 ans à la préfecture tu as compris donc Martin l'enregistrement a été fait un mois avant le départ de Martin il a organisé il a pu récupérer voler mes documents il a la préfecture récupéré maman j'ai dit quand on n'aime pas un homme on fait ses papiers quand on n'aime pas un homme on fait venir l'homme en France vous savez ce que c'est que le regroupement familial on sait ce que c'est que le regroupement familial quelqu'un qui n'a même pas un compte bancaire au Cameroun on sait ce que c'est j'ai tout fait j'ai tout fait il est venu je me suis rarissée comme je pouvais moi aussi c'était un problème que je pouvais m'asseoir c'est ça je pouvais m'asseoir mais ce n'était pas possible Martin a fait organiser son cours Martin a laissé une femme chez ta mère avec deux enfants avant de devenir enfant les enfants puis après le mariage j'ai les actes de naissance de ces enfants tu as compris ? oui j'ai les actes de naissance deux enfants les enfants et le deuxième enfant est né Martin était ici j'ai les actes de naissance des enfants donc quand je te dis que j'ai les preuves j'ai toutes j'ai toutes les preuves et photos j'ai fait le droit à l'université de Tchamps j'ai les preuves et les photos de A à Z Martin est parti d'ici écoute moi Martin est parti d'ici au mois d'avril au mois d'avril il est parti d'ici le 26 avril le 19 mai il a récupéré sa carte de 10 ans et je te rappelle si tu sais les 20 jours que j'ai enquêté j'ai porté plainte contre X c'est des gens qui l'ont envoyé m'insulté et que lui-même il a organisé une bande organisée m'insulté oh Nguyenguerou tu crois que quoi ? tu crois que quoi ? hein ? que tu n'es pas à ta l'école regarde moi ça oh tu crois ma faux je ne peux pas te dire je dis que le gars m'a fait ça aller et retour les injures j'ai enregistré la femme là c'est qui vit la clé elle est au courant de ça je n'ai pas écouté l'enregistrement je n'ai pas écouté les messages que les femmes ont appelées pour inviter pourquoi je fais le camion au bois de boulogne pourquoi ? maman qu'est-ce que je n'ai pas entendu comment tu peux faire ça une femme alors que tu as la carte de 10 ans dans la peau je m'en fous je n'étais même pas au courant est-ce que c'est normal ? ouais maman est-ce que c'est normal ? tu n'étais pas au courant je l'ai eu je l'ai eu un an après parce que ce n'est qu'au mois de juin fin juin j'ai attendu ma femme elle passait en avril 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 mai juin matin m'a pu faire signe de vie c'est le combat de juin que j'ai écrit un courrier à la préfecture pour dénoncer que Martin est parti et c'est un an après que la police des frontières m'a convoqué dans leurs locaux je suis donc passée à la police des frontières on m'a interrogé depuis ma naissance tu sais comment la police des frontières donc c'est un mauvais truc ça sortait de la naissance du cas où je vous dis ils ont mis ma clique Christelle excuse-moi de t'occuper j'ai rencontré Martin il m'avait parlé d'une histoire assez très grave tu comprends il m'avait même dit je sais qu'il est réveillé il m'écoute et beaucoup de gens écoutent Martin m'avait parlé de ton histoire et j'ai hésité un peu il m'a dit c'est une fan à toi que tu es dans la team tu vois et puis il m'a parlé de cette histoire pardon fais une vidéo tu vois pardon je souffre excuse-moi ce que je vais te donner comme conseil je t'aime bien vraiment faites attention parce que quand je vais te laisser tout dehors tu as te dit tout les gens auront pente je vais tout faire je vais te faire ça attend je vais t'expliquer quelque chose que c'est quand j'ai reçu non je vais tout mettre dehors non attends je t'explique non je voulais te dire quand j'ai écouté d'abord le voice moi je voulais pour rigoler pour accuser mes détracteurs que c'est eux mais je savais que ce n'est pas mes détracteurs mais je ne savais pas qui c'était parce que quand j'ai reçu le voice j'ai demandé que c'est qui la personne m'a seulement dit que non qu'il ne sait pas moi aussi j'ai mis ça pour dire ah regardez ce que m'a fait mais c'est vers la fin parce que que j'ai commencé à comprendre un peu je reconnaissais un peu les trucs que j'ai su que c'est il m'a dit de dire tu comprends il m'a parlé des choses assez graves quand je te dis donc assez grave ça veut dire que c'est très grave les choses qui la commencent bien sûr je ne vais pas arriver à ça attends tu peux arriver à ça non attends je vais t'expliquer il m'avait dit de dire ça il m'avait dit quand tu as envoyé la police que la police l'a convoqué la police l'a arrêté on a pris son portable et on a vu certains vidéos dans le téléphone oui et ces vidéos là tu sais quand la police on te convoit qu'on se fouille tout donc on ne veut même plus savoir que c'est quoi tu comprends et on a découvert certains choses dans son téléphone les trucs que les gens envoient par whatsapp tu sais les vidéos je vais te poser une question excuse moi de te couper la parole vraiment excuse moi si c'était le cas c'est que nous tous nous ferons la prison non si c'est que parce qu'on a des sharing vidéos qui se baladent par tout c'est qu'on fait la prison non qu'il explique moi j'étais ce matin à l'audience pour le divorce il ne s'est pas présenté parce qu'il a peur je me suis moi là je suis très gentil très bonne justement parce qu'il croyait que comme je suis un guenguerou comme on a toujours un guenguerou matin ma fin mais c'est pas grave c'est même pas là le problème je vais te demander lui dire qu'il m'écoute si c'était histoire de vidéo c'est que nous tous nous allons en prison parce que c'est que chacun nous avons toutes les vidéos qui circulent qu'il vous explique concrètement ce qui s'est passé parce que j'ai vu mon avocat qui m'a dit l'avocat était choqué que madame Tadja je ne pourrais pas vous dire ça par téléphone ce qui se trouve dans le dossier pénal de m. Signé les photos ma faute c'est un pédophile un pervers maman c'est moi qu'est-ce que je te dis ce que je te dis ce que je te dis ma faute vous allez il s'est dit que faites attention quand vous écoutez la deuxième version il est interdit il est sous contrôle judiciaire au moment où je te parle il a interdition d'aborder les enfants c'est toujours moi non il m'avait parlé de ça non il m'avait parlé de ça on avait envoyé une vidéo pour pédophile qui se baladait une petite fille qui jouait avec une poupée non comment vous êtes en train de parler les trucs je vois les je veux pas lire les commentaires je suis en train de parler il m'avait dit ceci une vidéo pour parce que ici l'homme blanc ne rigole pas avec ça c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit la vérité ailleurs ma faute c'est une fille de 7 ans ma faute ma terre a touché une fille de 7 ans il y a les preuves j'ai dit que le moment venu il avait baissé tout drôle moi j'ai dit ça comme il a commencé je vais lui faire ça mais allez et retour la justice fait son travail non moi même je vais lui faire je suis calme depuis non je vais lui montrer qu'il a touché la mauvaise personne en tout cas je crois que Dieu a voulu qu'on fasse par moi pour le démasquer mon Dieu Dieu a passé par moi pour démasquer ce monsieur sans compter ce qu'il a fait à ma fille ma faute nos dossiers pénales il y en a deux il y a deux affaires pénales en justice j'étais au tribunal pour le divorcer parce qu'il a dit ce qu'il m'avait dit que tu as dit à tes enfants de l'accuser d'attouchement que tu as conseillé à tes enfants moi aussi pour qu'ils soient en prison mes enfants ils se font quand je te parle là quand ils te disent que la justice c'est sur ça est-ce que dans ce pays tu peux manipuler un enfant deux jours trois fois quatre fois tu peux manipuler une fois deux fois la troisième fois tu comprends non ? c'est une affaire qu'il va se confiner ce qu'il a fait ce qu'il est venu chercher derrière moi parce que c'est trop facile de juger les gens si je n'étais pas bonne je n'aurais jamais fait je n'aurais jamais fait génie ce monsieur parce que quand je dis que même un bonbon a colisé Martin est un pauvre gars là où il travaillait on l'avait même déjà mis dehors il était à la rue il ne travaillait toutait rien j'ai les preuves j'ai les preuves de là où il vivait j'ai les photos les vidéos je me suis occupée de ses enfants camerounais j'ai les vidéos et les photos je me suis occupée de sa mère j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout maman on ne peut pas ranger ça en famille que le genre que vous arrangez un peu les deux familles arrange au stade où on en est Martin ne peut rien me faire la bouche là ceci fait pas ce que Lolo fait dehors là pas ce que Lolo fait mais moi je le fais avec la sagesse l'intelligence il dit que il va il va il va il va il a appelé ma famille appeler à quoi tout ce qu'il fait là c'est zéro pour moi là je vais le laisser finir comme il a commencé non c'est quand il sera au Cameroun que je vais mettre ma part je vais lui faire ce qu'il n'a jamais vu dans sa vie c'est moi qui dis c'est moi qui dis maman il s'est marié avec toi et puis il a fait deux enfants sur ton dos il a fait deux enfants sur ton dos il a fait deux les enfants qu'il a eu c'était les enfants j'ai les actes de naissance pendant que je me bats ici à faire le recoupement familial Martin a eu forme chez sa mère je l'ai pleuvé je l'ai pleuvé et en ce temps il était au Cameroun il a fait un mois et demi au Cameroun en janvier il a traversé la frontière pendant que quelqu'un travaillait sur le territoire français avec sa carte il travaillait il était à sa souterraine il faut que quelqu'un vienne avoir sa carte de 10 ans il a sa carte il laisse à quelqu'un qui travaille dans une société de gardinage la personne travaille avec et lui au mois de janvier il travaille c'est pendant que la personne travaille sur le territoire français avec la police les Français qui nous a dit ça il a dit que jamais il n'a jamais travaillé la police le policier il allait devenir fou demandez-le si il n'a pas été condamné pourquoi il ne vous dit pas tout demandez-le si il n'est pas au contrôle si il n'est pas sous contrôle judiciaire posez-lui la question mon Dieu il faut que tu sais le mal c'est un gars que tu peux lui donner le ciel et la terre sans confession je dis les yeux fermés de la même manière qu'il est en train d'avoir dans ce contrat qu'il m'a eu je dis que j'ai toutes les preuves j'ai les vidéos où je m'occupais de ces enfants là de sa mère de tout je vais mettre tout maman qui s'apprête merde qui s'apprête c'est pas possible c'est pour ça que je dis toujours aux femmes qui ont les enfants que quand vous épousez surtout quand vous avez des enfants qui l'a fait attention ou à vos mères à vos hommes là causez avec vos enfants causez avec vos enfants je suis au travail maman il vient toucher l'enfant j'ai la peine de l'enfant maman je vais tout mettre j'ai dit que je vais lui faire et que je vais tout mettre comme il a commencé non on va continuer le groupe là c'est de faire son travail non là j'ai pu faire son boulot je vais faire ma part c'était calme non je vais faire ma part aussi pour l'enfant pour les enfants je ne peux pas trop entrer dedans parce que c'est un instruction tu comprends non oui il ne faut même pas ici le gars là où il est là même ce qu'il fait dans les réseaux sociaux ça le condamne regarde moi une bêtise humaine comme ça hé les collègues maman le CPE est bien hé maman le CPE est bien il n'y a plus quelqu'un dans la bouffe la bouffe il faut bien laver laver nettoyer ranger il n'y a plus 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 aucun arrangement que ça se traduit en justice j'assume ce que je dis parce qu'il faut pas il faut quand même arrêter avec les tu t'as ma faute non 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 tu t'as ma faute même si c'est l'alcool qu'on a bu tu peux pas rentrer tu touches ton enfant alors que tu as bu non tu t'as ma faute et la petite fille il a bâté et la petite fille il a fait ce qu'on a tu l'a vu tu dois dans ton téléphone il a quitté bien au champ c'est qu'il fait une petite fille parce que quand tu enregistres quelqu'un oui il m'a dit que la police l'a arrêté quand tu il m'a dit la personne ne peut pas aller t'appeler il me demande pardon tu dis des choses et la personne parle je parle je t'ai tout le temps et au final quand les gens écoutent ils trouvent que la personne a tort mais non en fait pendant qu'elle dit la vérité elle a dit la vérité et la dame il pousse la dame à parler en fait merde et il envoie ses amis alors ça sait à quoi de faire ça pour dire qu'il souffre non mais moi je lui avais dit que Christelle je lui avais dit que si tu souffres toi tu pars moi je lui avais dit que mais si tu es temps mal là-bas il faut partir quand le mariage ne donne pas il n'y a que des manipulateurs qui font des choses comme ça quand ça ne va il ne va pas il ne joue les victimes mais c'est tout il a fait il m'a fait ça aller et retour je l'ai pleuvé je te dis j'ai tout comme il a commencé à finir il a commencé non même l'enfant les enfants qu'il a couché quand il a mis deux fiancées à doigts quand il est parti pour un mois et demi de vacances en janvier il y a un enfant chez sa petite soeur non j'ai tous les documents maman les hommes là quand ils arrivent au Cameroun le Mangala ne restent pas dans le deux enfants il a fait après comme il est venu au Cameroun pour les vacances et pendant que je faisais les papiers il a fait deux enfants il a laissé sa femme moi faut-tu t'en rendre compte une belle mère une fois que j'ai maman j'ai mis la femme là comme ma mère il a gardé la femme là deux enfants pendant que je me bats ici je me tue pour ses papiers c'est son enfant tu veux qu'elle jette son enfant c'est l'enfant c'est son enfant elle ne va pas jeter pour les mamans tu sais une maman ne peut pas elle ne va que couvrir son enfant elle a l'air la pauvre elle va faire quoi oui ma fo je comprends il n'y a pas de sécher c'est en lui il n'y a pas de sécher c'est en lui il n'y a pas de sécher c'est en lui il a laissé une autre femme au pays au lieu de lui faire ça dans le dos il n'y a pas de sécher la polygamie je suis désolé tu t'en racontes ma fo je dis que j'ai les preuves quand il te dit que j'ai tout je ne veux pas la laisser chez la belle mère qui ne peut pas accepter ça non-vite en Europe on ne peut pas accepter pendant que je me tue ici ma fo j'ai vu que j'ai dit que le gars il ne m'a jamais donné il dit même un bourbolon j'ai fait le prêt j'ai prêté l'argent à sa soeur il m'a demandé de prêter l'argent j'ai donné j'ai prêté il faut donner je donne quand je venais à un village maman sans compter les western union que je faisais je m'arrêtais à ma fo j'achète maman les sacs de riz du riz rouge comme mon père m'a appris je banquais je dis que j'arrivais là-bas sans compter les épanages quand j'entretenais et la famille là ma folle au bon cœur bon cœur maman elle ne s'est jamais arrêtée chez ma mère ma mère aujourd'hui en ce moment où je n'étais pas ma mère aux Etats-Unis ma mère était au Cameroun à l'époque où maman était là-bas maman elle ne s'est jamais arrêtée chez ma mère pour dire bonjour juste parce que maman elle est l'enfant elle n'est jamais bonjour il a peur qu'on le découvre c'est ça le pervers narcissique le pervers narcissique ne se rapproche jamais des tiennes c'est comme un sortier il a peur qu'on le déteste maman comme explique nous y'aurons une tée spéciale les crimes sexuels sont condamnés par la team pédagogique nous y'aurons une tée spéciale voilà leur histoire on fait ça aux enfants oui je suis Nguenguerou je ne tue rien je dis si c'est ok mais les enfants ils poulaient chercher la chance il y a les gens qui disent que les Nguenguerous donnent la chance ils cherchaient la chance m'afforger les enregistrements j'ai les messages enregistrés de cette dame de ces gens-là qui m'appelaient lui-même j'ai tes messages enregistrés où il m'appelait avec ses amis qui se moquaient de moi comme j'ai les asticots dans les fesses mes fesses u tu comprends tu comprends tu comprends mais quand je vois le bête vraiment les hommes vraiment les hommes il a commencé c'est qu'il a fini j'ai dit que l'administration c'est de faire son travail moi je vais lui faire et c'est pas fini le Cameroun il va arriver au Cameroun on va l'attendre à l'aéroport j'ai venu comme il a commencé comme ça on va avancer ah oui Néorité spéciale les crimes sexuels sont condamnés par la team PDG voilà leur histoire maman Christelle tu sais qu'elle c'était Mapo et tu sais ce qu'il avait dit non c'est ce qu'il avait dit comme je suivais je vous suis beaucoup je suis maman c'est ma mère Mapo c'est ma personne maman qu'est-ce que le gars ne m'a pas dit tu as dit de ne pas entrer dedans mais j'ai dit qu'elle est jusqu'à la mort non dis ce qu'il a dit sur moi dis si c'est pour moi dis jusqu'à maman non parle pour moi il m'a dit il m'a dit Mapo il m'a dit que tu suis la femme là j'étais là à Paris c'est une femme qui c'est une prostituée je te comprends je ne comprends il m'a dit je ne comprends pas pourquoi tu ne tu ne tu ne veux pas faire ce que je viens de te dire alors que tu suis une prostituée sur les réseaux sociaux une dame qui gâte les enfants qui gâte la population et c'est vrai c'est pas trop compliqué c'est ça qui va raconter Mapo j'étais choqué quand j'étais vu je dis ah d'accord je dis c'est la Mapo qui va raconter alors que il essaie quand j'ai me voyait écouter Mapo j'ai demandé dans la cuisine j'ai mon téléphone ouvert dans la toilette mon téléphone Mapo soutiens ton temps la Christelle on te soutient la team te soutient on va verser tout ici pourquoi tu ne veux pas faire ça alors que tu as quelqu'un que tu suis c'est la plus grosse prostituée c'est ce qu'on en a dit tu la connais tu la connais tu la connais maman quand il me voit là-bas je lui paye la billet il boit là-bas je m'enclure je lui ai offert une bouteille de vin il m'a dit Christelle je te dis ce qu'il m'avait dit Christelle Christelle je te dis ce qu'il m'avait dit il m'avait dit qu'il est actionnaire au biblos qu'il a mis son argent dans le biblos maman vous savez tous les hommes maman il faut un vêté absolu je l'ai dans le maman comment tu planques quelqu'un tu le tordes Christelle il te dit ce qu'il m'avait dit il m'avait dit qu'il comme il avait conçu sa maison là-bas au pays tu as dit qu'il vendait de la maison pour te donner l'argent je vais t'expliquer l'histoire de maison pardon maman écoutez l'histoire de maison il a dit que quand il est venu ici il a dit qu'il ne veut pas travailler le travail qu'on sort le matin on rentre le soir je l'ai mis en contact avec un ami qui va au marché ici à Ponto je l'ai mis en contact avec lui j'ai dit bon va là-bas alors j'essaie de se débrouiller au lieu de sortir tous les jours tous les jours je ne sais pas où tu pars il a fait deux jours là-bas il me dit que non c'est trop dur je ne veux pas faire ma part de business tout seul je lui ai dit mais le business alors c'est facile il me dit qu'il me faut au moins 10 millions 10 000 euros pour faire le business je lui ai dit mais 10 000 euros tu vas prendre 10 000 euros oulala il faut déjà travailler pour faire des économies mais il faut prendre l'argent il faut faire un crédit il faut que tu montres aux yeux de la banque que tu es crédible c'est-à-dire quoi tu travailles et puis tu mets un peu de tout de côté à partir de là la banque va se comprendre que bon à celui-là on peut faire un prêt je lui ai donné des conseils il me dit non vraiment je ne sais pas ma maison je ne sais pas ce que je peux faire parce que vraiment j'en dis il faut que je fasse le commerce il me dit mais tu vas leur faire comment tu n'es pas moi la moitié à te donner il me dit ouais parce que vraiment j'ai ma maison là-bas au Camerou même si je vends ça peut donner trop 4 millions parce que c'est dans les marécages là-bas il y a la maison de 4 millions au Camerou c'est qui te manque non faut-tu parler de maison il n'a pas la maison de 4 millions même si c'est dans l'eau aucune maison au Camerou écoute-moi c'était pour me prendre non il me dit que la maison là-bas c'est autour 4 millions je n'ai pas de titre je ne sais pas comment je dis Martin tu sais dans la vie chacun fait son choix écoute même son nom Martin oui je dis Martin dans la vie chacun fait son choix si tu fais le business si tu veux faire le business il faut d'abord travailler moi ce qui me concerne je ne peux rien faire vraiment je n'ai pas l'argent à te donner mais si tu veux vendre ta maison est-ce que 4 millions va suffire pour faire le business que tu veux faire là voilà comment j'ai donné à Martin Martin maman j'étais surprise de savoir que Martin m'a dit que je veux qu'il vende de ta maison tu en sens non j'étais surprise et choquée gué ma arrête les noms à deux balles ici là tu es nerveux aussi pourquoi tu viens prononcer tu fais la publicité de cette fille oui on t'écoute maman voilà donc à la même période j'avais un cousin qui était dehors qui vendait à quoi qui était à la rue j'ai supplié Martin que ouais Martin et le petit il a droit arrêtez de faire la publicité excusez-moi un peu écoutez moi je vais vous dire arrêtez de faire la publicité des détracteurs sur mon mur moi je suis sérieuse là dessus je vous dis l'arrêtez arrêtez de faire si vous voulez allez vous rejoindre partez doucement arrêtez on parle que qu'est-ce qui concerne cette écarteuse ici là pourquoi vous faites sa publicité allez parler si vous voulez partir partez vous m'avez beaucoup supporté vous remercie maintenant si vous voulez partir vous partez là-bas vous faites la promotion elle a parlé de quelqu'un ici pourquoi vous vous êtes toujours en train de parler que telle va acheter elle vous a demandé quoi non sérieux à un moment donné il faut arrêter on parle d'un truc qui conseille vous êtes toujours à prononcer le nom des gens elle a parlé de quoi là elle a parlé le nom des des détracteurs là ici là non arrêtez moi ça me fait pas rire il y a des trucs qu'on rit des choses qu'on ne rit pas avec parce que c'est sérieux ce qu'elle est en train de parler n'importe quoi oh maman on t'écoute donc en ce temps c'est là où j'ai compris que le gars là c'était un danger un méchant j'ai suivi un matin que ouais pardon j'ai mon petit mon petit cousin qui est à la rue il a droit là-bas il dort dans les les vieilles voitures et tout est-ce que comme tu es ici tu peux lui donner un petit coin chez toi pour qu'il dort matin à refuser je dis ah tu refuses dans l'audition dans l'enregistrement quelque part je l'ai dit j'ai dit que tu as refusé de prendre mon cousin alors que toi tu es chez moi tu comprends l'homme à foutre dans l'ensemble c'est un monsieur tu peux lui donner le bon Dieu le ciel et la terre sans confession ça dit quoi ça dit tu peux lui donner quand tu le vois il balance sa tête il fait il fait genre maman on enfance non comme il a dit non on enfance non la justice maman qui a la corruption moi je vais te dire quand il me parlait il me parlait presque en pleurs surtout quand pour la pédophilie pour la pédophilie non je vous jure ça m'a fait mal il m'a dit qu'on l'accuse de pédophilie et qu'il risque de finir en prison si les enfants témoignent contre lui il m'a montré il m'a dit qu'où est là maman j'ai dit qu'il y a deux affaires pénales en justice qu'il explique bien l'histoire de l'enfant qu'il oublie même à pas non qu'il oublie qu'il explique bien l'histoire de l'enfant de 7 ans là qu'il explique bien on l'entend qu'il parle de ça on écoute qu'il explique ça correctement parce que sinon on sait que nous tous sommes en prison ah oui parce que dans le téléphone il y a tous les vidéos qui circulent mais qu'il explique l'avocat m'a dit qu'il a ouvert le dossier pénal aujourd'hui j'étais avec mon avocat pour le divorce il ne s'est pas présenté j'étais avec mon avocat elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'appeler elle ne pouvait pas m'expliquer ça par téléphone que ce qu'il a fait dans le dossier pénal de ce monsieur c'est l'horreur les photos sont les photos sont mais c'est la catacrophe j'ai dit ma fo je viens demander de me donner les photos elle m'a dit que comme son instruction elle ne peut pas que j'attende après quand ça va se ranger elle va tout me balancer elle va tout me il a commencé on va aller jusqu'au bout c'est écrit dans le dossier pédophile prédateur prédateur maman il doit s'éloigner des enfants j'ai dit ça c'est écrit c'est écrit c'est mon enfant l'enfant elle avait 7 ans à l'époque j'étais là non je vais t'expliquer pour l'enfant que tu es en train de dire regarde maman il y a une vidéo qu'on m'avait dit que ça tourne c'est une petite fille qui s'amusait avec une poupée apparemment ça avait des karatè sexuels et il paraît que les gens avaient partagé ça sur whatsapp parce que moi je dis toujours aux gens quand vous recevez certaines vidéos dans vos whatsapps il faut supprimer est-ce que tu sais maman je suis arrivée aux états-unis la police américaine a pris mon téléphone et est entrée dans mon téléphone même au canada ils ont fouillé mon téléphone je n'ai rien à karatère sexuel même si elle perd mon téléphone elle ne veut pas pleurer il n'y a rien quand je reçois les trucs bizarres je passe tout de suite je ne veux même pas que ça reste dans ma mémoire parce que quand on te voit parce que non parce que quand tu reçois ce genre de vidéos pendant qu'il est au Cameroon on travaille avec sa carte qu'est-ce que tu joues moi ? hein ? quelqu'un qui est à peine arrivé en France a autant de délit collé sur le dos on va comme c'est quoi ça ? c'est normal ? courage courage à toi c'est normal ça ? courage il est venu en France dans le but il était venu pour les papiers on a retiré les papiers peut-être il n'est même pas au courant hé hé maman j'ai les documents il faut qu'il te fasse toutes les photos vidéos le moment vient il a tout commencé non ? je vais lui faire ça mais aller-retour maman quand il est à moi que le chaos le maman visant maman j'ai le document là où il est la loi la police de France est terminée j'ai dit c'est la paresse c'est imparoseux le point c'est que comme il voit le biblo tous veulent faire le business le fait tout ça là il ne sait pas qu'il faut travailler ça va être un système à faux et il est au biblo il fait le fait maman pendant ce temps il y a l'enquête judiciaire maman qu'on manque une personne il sait qu'il a été il est passé en comparution immédiate devant le juge il sait qu'il est sous conscience judiciaire pour continuer à exercer non mais excusez-moi quand même quand même quand même comment quelqu'un peut continuer à mener la même vie alors qu'il sait qu'il est suivi par la police on fait ça on va arrêter tout leur dents là je te dis qu'un on fait ça on va aller chou peut-être les gens s'amusent ici en France ça fait de 10 ans j'ai la preuve j'ai le document je dis qu'on m'a envoyé le papier j'ai tout j'ai dit que je suis presque m'en fout je suis presque maman il est tombé tu sais qu'il a souvent fait ça aux femmes au Cameroun je te dis le nombre de femmes à qui il a fait ça distribuer les enfants il y a une famille ici à Paris deux enfants deux enfants tes premiers enfants oui je connais la dame je lui ai parlé avec les enfants elle aussi je lui ai parlé avec les enfants il y a une autre femme là-bas au Cameroun avec qui il a eu des jumeaux deux enfants sans compter les autres tu confonds non mafo je dis qu'il a souvent fait ça aux femmes m'boutoukou moi je suis une genguerou mais une genguerou intelligent j'étais en fac une genguerou intelligent une genguerou sage c'est l'erreur l'erreur monumentale c'est l'erreur mais moi la femme ne passe pas j'ai envie d'expliquer aux gens une chose je vais te dire je vais dire quelque chose aux gens vous savez quand tu perds ta carte de 10 ans ce n'est pas qu'on te prend la carte qui est dans ta main quand tu perds ta carte de 10 ans parce que tu peux avoir une carte identité quand tu vas faire quelque chose on te dit qu'elle ne fonctionne plus dans le système elle n'a plus d'importance parce qu'on a annulé et quand tu annules et quand tu annules ta carte te dis on te donne un récépissé de 6 mois pour te dire que prépare toi à partir c'est comme ça que ça se passe lui on ne va pas donner le récépissé on ne donne pas le récépissé parce qu'il a les affaires pénales au cul attends j'allume la lumière je vais te lire il a dit qu'il va parler non je vais lui montrer qu'avec moi ça ne rigole pas il a fait la pire bêtise de sa vie c'est de somber sur moi ce qu'il a souvent fait aux femmes si on annule la carte excuse moi il y a des gens qui sont intéressés ils disent est-ce qu'on peut annuler la carte oui on peut annuler la carte de 10 ans tu parles écoute bien maman la femme écoutez moi préfecture de Seine-et-Marne monsieur signé matin chez madame Tadiangata-Christelle monsieur vous êtes titulé d'une carte de résidence valable 10 ans 6 avril 2016 au 7 avril 2026 cette carte vous a été délivrée suite au regroupement familial il savait que la rupture de communauté de vie est effective depuis avril 2016 selon le compte rendu selon le compte rendu de l'enquête policière vous concernant compte tenu de ce fait et sur le fondement de l'article bon je vais pas couter tout ça vous ne pouvez plus prétendre à votre carte de résident voilà je vous informe donc j'envisage de procéder au retrait de votre titre de séjour voilà à cet égard et dans le respect de la procédure prévue sur l'article aux articles bon voilà et l'article des relations entre le public et l'administration entière en vigueur la 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 les dates je me passe les dates maman il devient sans papier je vous invite à faire à faire votre observation dans un délai de 7 jours on avait donné un délai de 7 jours maman pour rendre la carte le blanc je vous prie je porte sur votre présence votre présence de notification je vous prie d'agréer monsieur l'inspection de mes sentiments distingués voilà le courrier maman tu as vu le blanc il parle encore sentiment distingué alors qu'il vient te retirer toute ta vie dans tes mains non mais ma foi ma foi je veux simplement dire que j'ai tout le feu j'ai tout quand je te dis tout j'ai tout les vidéos comme il a commencé je me dis que j'ai tout il est sans papier il est annulé même si la carte tu sais ce qui me fait rigoler ce qui n'a même pas profité de sa carte de 10 ans même 2 ans il a profité 2 ans il y a des gens qui aimeraient venir même tellement à la Yopo avant de rentrer il a eu sa chance c'est bien mais il faut qu'il fasse un non maman c'est pour ça que j'ai dit tu sais tu suis souvent mes vidéos ils disent que le kaolo quand tu as ton kaolo contre pour avoir ta nationalité maman parce que le blanc comme il te donne le kaolo c'est comme ça qu'il retire et le kaolo ça dépend il a eu sa carte non il est passé au Cameroun comment le gars l'a raconté moi je l'ai eu elle croyait que elle pouvait dire elle maman je vais où avait une genguerou elle croyait même que quoi voilà ma carte j'ai pris ma carte il se lui mentait partout il racontait il rapportait maman à quoi là c'est les gars du Mungo c'est une fille du Mungo on le connait moi particulièrement je suis distingué les gens le connaissent mais correctement tout ce qu'il fait Guillema n'est pas fâché Guillema c'est mon enfant mais comme il aime bien on me raconte maman on me raconte là qui sache qui est c'est mort de chez moi donc ma part là on est à la police des frontières non on l'a écouté on l'a fait son procès il a dit comment je vends la drogue en fils comment je suis prostituée des camions comment ce petit cela il l'a raconté non on m'attend le mariage il a fini bienvenue à nouveau sans papiers l'enquête policière on a retiré sa carte non suite à l'enquête qui a été menée non donc c'est à fait c'est pour la carte c'est terminé donc pour l'autre là c'est réglé ce qui continue dans le vlap qu'il est venu en français c'est moi moi et ma fo c'est bal au pied ça qui m'entend qui s'assure j'étais calme non j'ai souffert deux ans ma fo si tu peux savoir si tu peux savoir ce que c'est un traumatisme quand un enfant est traumatisé non ça va aller maman courage je vais mettre tout dehors non comme tu as parlé là les gens écoutez vraiment courage à toi c'est chaud maman quelqu'un c'est papiers où elle a travaillé c'est même le fait de quoi c'est le biblos de quoi maman c'est le biblos c'est le biblos c'est le biblos sous-hommes dans la tête de martin je suis un sous-hommes ça c'est comme les gens doivent comprendre ce que martin dans sa tête je suis un sous-hommes pour lui c'est que comme il a eu la facilité j'ai t'ai dit que le mariage s'arrangé par téléphone en trois mois maman il a la chance l'uncuit là tu es celui qui ne t'a pas mis le camp fourmi sur ça mais il a mis non il t'a mis non l'uncuit quand t'as fait manger là que tu es raché l'uncuit j'ai bouffé l'uncuit là j'ai bouffé l'uncuit je vais vous faire ta mère ta mère me préparait l'uncuit m'en faut l'uncuit que j'aille manger l'autobacine de ça l'autobacine de ça j'ai bouffé ça correctement il vient maman j'ai tout donné quand je vais au Cameroun les valises chargées les mamans m'en faut maman tout ça pour acheter le mariage j'avais tous les hommes qui étaient à Paris tu ne pouvais pas aider un sans-papier ici à Paris que de partir je fais un sans-papier que tu payes encore le transport non vous les femmes vous exagérez je disais qu'elle écrissait l'autre avec tous les gars qui se cherchent ici qui sont même derrière sur place il n'y a pas le stress à dire qu'on va aller chercher le regroupement tous les gars qui sont belles comme tu écrissais parce que excusez-moi vous ne connaissez pas cette crise c'est une belle elle est albinos elle est albinos mais le genre d'albinos blonde c'est-à-dire qu'elle s'entretient quand tu la vois tu crois donc c'est une blanche maman elle laisse le gars les gars ici le goût de chat pour partir chercher un gars qui banque les habits dans une boutique au Cameroun maman c'est quoi qui t'attire j'ai les documents parce qu'ils m'avaient montré ils m'avaient montré les documents j'ai pris les documents pour faire le regroupement familial avec j'ai les documents chez moi l'eau cuite est bon quand tu mets le condiment ça sent très bon l'eau cuite l'eau cuite est bon quand tu mets le condiment ça sent très bon maman on dit qu'on met le tobassu sur la tête du maquero du yenda t'as pas un ami que dans le maman je sais qu'il y avait le quai pour se serre hé Elvis tu sais l'autre jour qu'on s'est vu là-bas je m'acclète à la gare du nord là non c'est là-bas que le gars la manche le jour il était là-bas il dormait il dort sur les chaises là-bas je m'acclète non à la gare de Lyon à la gare de Lyon oui c'est là-bas qu'il dort sur les chaises non attend le monsieur là le monsieur beau garçon ouais si tu le vois Elvis oui c'est lui le monsieur là tu comprends non c'est que tu as confondu il y avait un autre monsieur qui était là il est souvent assis vers la porte parce que comme Marc il n'a pas beaucoup de place pour ses clients comme lui ne paye pas on lui donne que le jour il mange puisque c'est un homme maltraité tout le monde à Paris c'est que c'est un homme en souffrance qu'il souhaite rentrer au Cameroun qu'il veut rentrer maman ce sont les femmes qu'on entend dit qu'il rentre chez nous tu entends un homme qui vient il est costaud il peut aller travailler il se met de bouillie il dit qu'il veut rentrer au Cameroun c'est une femme alors avec la carte de 10 ans en poche carte de 10 ans en poche il va tourner au Bible aussi on lui donne les vins ils boivent le vin c'est quoi il est toujours là-bas oui quand ma clé il m'avait dit que comme tu vois je vais pas te mentir ma petite soeur je dors ici les enfants que tu parles à Strasbourg j'ai parlé avec eux une fois j'étais là-bas comme le même me suit beaucoup je vais te dire quelque chose si je raconte ce qu'il a dit sur la mère de ces enfants maman ne raconte pas laisse comme ça laisse la mère de ces enfants de Strasbourg maman faut ce qu'il m'a raconté oui que quoi maman il dit que quoi sur elle les hommes il a saboté que quoi le moment venu maman je vais te marier il dit que j'ai supe les pleuves maman garde le chocolat j'ai supe les pleuves le goût de chat j'ai marier j'ai supe les pleuves il est venu en France maman il faut jeter une soeur il est passé par moi pour venir en France parce qu'il voulait faire venir ses enfants sa part parce qu'au moment du regroupement familial il m'a demandé il a mis les noms de ses enfants sur le dossier j'ai dit mais comment comment tu vas mettre le nom de tes enfants sur le dossier alors que déjà qu'il faut être sûr que ça va passer j'ai dit pas attention ne mélange pas les choses les noms les enfants avaient différents mais tu sais il m'a dit comment il faut pas il faut pas attention les enfants vont venir habiter chez qui je sais tu t'en rends compte quelqu'un il ne sait pas encore où il va dormir il va venir ses enfants maman j'ai dit qu'elle m'a faux il a commencé non il a commencé ce qui va le dépasser parce qu'elle il m'a pris pour un sous-homme mais je vais lui montrer que je vais lui faire comprendre que maman à travers moi tous les filles albinos là doivent comprendre une chose c'est pas la couleur de la peau c'est pas la couleur de la peau maman pour que les filles arrêtent de se sous-estimer parce que maman je vais faire en plus tu es parti à l'école tu es intellectuelle maman je vais faire un direct je vais parler je vais parler maman le jour que tu peux le dire tu nous informes on partage ça sur la team PDG c'est partout dans le monde ça va servir de leçon aux femmes qui laissent les gars ici il y a même les beaux ailleurs qui sont là pour partir se marier au Camo en trois mois par téléphone tu te maries quelqu'un qui ne t'a même pas encore Binda maman tu maries tu maries même quoi maman si je t'explique tu viens de voir le coup de cuir le coup de cuir le coup de cuir le coup de cuir quand tu mets les condiments ça sent très bon j'ai cru à ce mariage pardon excusez-moi pardon on a l'époque des anciennes de 1900 d'après histoire tu vois maman on est là non maman on ne dort pas on n'a pas sommeil la petite pédégie t'appartient vous savez pourquoi j'ai cru à ce mariage non maman mon père mon père c'était mon idole je me pardonne après le bon de ce qu'il était c'était lui pour moi père son âme j'ai cru à ce mariage parce que j'ai rencontré ce monsieur quand je le partage j'étais la pochette ouais ne pleure pas aussi tu pleures ça non j'ai cru à ça non non je me retiens de pleurer tu me réserves tu comprends mais je suis humaine je suis sensible j'ai cru à ce mariage parce que j'avais comme j'étais allé chez lui acheté la pochette le petit mouchoir qui va dans le costume j'ai dit maman peut-être c'est le déten vraiment sans plus m'en faut les hommes même au Cameroun est-ce que je manque les dragueurs même ici ensemble c'est ça qui manque c'est ça qui manque j'ai pris quelqu'un m'en faut il est tendance matin j'ai les photos et vidéos je vais sortir comme il a dit qu'il a l'argent non j'ai bien sorti tout ça j'ai pris quelqu'un dans la boue m'en faut dans la poubelle j'ai le lavé matin moi j'ai dit et je suis fier d'avoir posé faire quelque chose de ma vie à un inconnu il faut préciser je suis fier d'avoir posé faire quelque chose à un inconnu je l'ai fait par amour maman c'est les hommes qui manquent les hommes en France c'est ça qui manque en Cameroun c'est ça qui manque mais maman j'ai pris une personne avec mon coeur je l'ai fait venir ici en France quand je me marie il n'avait pas vu que j'étais un guéguerou en France il a eu ses papiers comme j'ai refusé de faire le travail de faire comme la femme de Chonella comme il a dit que la femme de Chonella c'est une prostitiée c'est elle qui fait venir les clients que c'est grâce à lui que c'est grâce à elle que le sommet a prospéré quand j'ai refusé de faire le boulot de madame Chonella du coup je ne m'ai fait plus du coup je suis une guéguerou du coup tu comprends et ce n'était pas que devant moi devant les enfants aussi il a parlé et c'est la plaie de l'enfant mafou la plaie de l'enfant je ne suis pas encore entrée dedans vous allez comprendre les blancs ne jouent pas avec les enfants ici on ne mélange pas les enfants dans les trucs des adultes est-ce qu'on mélange les enfants jamais parce que c'est le traumatisme je n'ai pas parlé en profondeur non le moment viendra il y a la décision du juge pour enfants maman là tu me fais juste attendre c'est mal les nouvelles mafou mafou excusez-moi le petit détail que je peux donner sur l'enfant c'est que j'ai la décision du juge pour enfants tu comprends oui le juge des mineurs j'ai la décision du juge dans l'hôtel c'est écrit noir sur blanc le comportement sexuel l'agression sexuelle du mineur qui l'a infligée à ma fille dans le moment viendra je vais vous expliquer dans la profondeur parce que c'est pour pas que tu me tapais la bouche comme il parle maman il vaut mieux être seul c'est pour ça qu'on dit toujours que les hommes là quand vous avez les enfants avec les mariages et les familles recomposées il faut beaucoup avoir l'oeil sur vos enfants beaucoup parler avec les enfants parce que les hommes sont méchants parfois ils veulent faire du mal à la main un an après ma fille ne m'a rien dit tu as compris oui le moment venu je vais vous expliquer tout pour l'instant sans l'instruction je ne peux pas rentrer dans les détails il est mort dans son film quand il dit qu'il y a un acteur qui est mort dans son film un acteur mort dans son film c'est la sorcellerie ou c'est quoi qui est dedans ou c'est le qui connait c'est le bon c'est le donc ma foi j'ai donné les explications et ce que j'ai dit là je les ai survolé je crois que je dis pas non à moi il me l'a dit il ne s'est pas caché il m'a dit que tes enfants l'ont accusé d'agression il me l'a dit et la police a confisqué saisi son téléphone et on a vu les trucs pédophiles dedans et ils ont fait le rapprochement en disant ok vous n'êtes pas pédophiles faites quoi avec même si on vous n'envoie pas à Waza vous faites quoi avec les choses des enfants dans le téléphone avant que l'histoire de mon enfant ne soit connue attend le gars il est de quel village il est d'où écoute ma foi avant que l'histoire de l'enfant ne soit connue parce que l'enfant a gardé le secret pour des raisons que j'ai le document j'ai le rapport des psychologues parce qu'elle parle là j'ai toutes les preuves voilà donc ce qui s'est passé c'est à la police des frontières l'histoire de l'enfant n'était pas encore du haut l'histoire de ma fille n'était pas encore connue c'est à la police des frontières comme j'étais dit qu'il y avait confrontation il a raconté comment je vends la drogue je suis prostituée comment je vends je suis j'ai le camion comment comment bref tout ce qu'il a raconté sur moi c'est à ce moment là qu'on a découvert les vidéos les vidéos pornographiques à caractère pédophile dans mon téléphone tu as compris non donc toi de 7 ans de 7 ans c'est à part l'affaire de ma fille n'était pas encore je ne s'étais pas encore connue tu as compris ma foi c'est après maintenant après le il était en gardavu 48 heures après notre confrontation on l'a mis en gardavu ce qu'il ne savait pas c'est que pendant qu'on discutait pendant l'échange il y avait les policiers dans d'autres bureaux il y avait les caméras les psychologues oui tu comprends ma foi oui on voit un peu les gestes les gestes oui les gestes de la personne il fallait voir le cinéma qui s'est passé là-bas comment les policiers ont huiés sur lui comment les policiers sont sortis des autres bureaux oh messieurs messieurs bandits de la république volants de la république m'attends si tu m'entends maman les blancs ils veulent t'agresser ils sont sortis des bureaux ils sont sortis des bureaux on m'a dit madame rentrez chez vous on l'a pris directement on l'a mis en garde à vue ma foi est-ce que tu sais que le lendemain matin à 8h30 après la confrontation à la police des frontières à 8h30 j'ai une dame qui m'appelle madame brigade des mineurs police des frontières de Val-de-Roc vous êtes chez vous je dis oui madame je reviens du travail madame allez tout de suite nous attendons au commissariat de Ponto Combo avec vos enfants écoute bien oui allez tout de suite au commissariat de Ponto Combo avec vos enfants nous sommes en chemin on arrive ma foi je suis arrivé là-bas avec la plus petite la plus grande était déjà partie à l'école je prends la plus petite nous voilà on arrive là-bas quand on arrive on met l'enfant dans un bureau moi je suis dans l'autre bureau elles étaient deux femmes brigade des mineurs de la police des frontières je précise bien il faut que les gens écoutent merde elles étaient deux il y avait une à côté avec l'enfant et moi il était de l'autre côté on m'a montré la vidéo la photo on a zoomé on m'a dit madame vous connaissez cet enfant c'est votre fille écoutez ma foi parce que vous savez non on écoute oui quand les gens sortent c'est les conneries non vous savez nous sommes des mères d'enfants même celle qui n'a pas poussé ma foi est une mère on ne peut pas permettre un pervers un prédateur de se permettre de sortir des énormités non de toutes les façons la justice fait son travail je m'en fous de tout ce qu'il peut dire bref c'était une parenthèse ma foi l'enfant la plus jeune elle avait 9 ans elle était dans l'autre bureau j'étais dans l'autre bureau moi on m'a zoomé la photo on m'a dit c'est votre fille ma fille a un point de beauté tu la joues j'ai dit non c'est pas ma foi je dis que la fille sortait de partout on me dit madame on a vu les photos pédophiles à caractère pornographique les photos pornographiques à caractère pédophile dans le téléphone de votre mari actuellement en garde à vue dont nous sommes venus mener des enquêtes ce que je te dis là il ne sait pas ce que je te dis là il ne sait pas alors il était dans son enjoyment il était dans sa vie et s'il n'avait plus ses capacités il était bien content après la garde à vue il continuait sa vie alors que la police était assez trousse donc quand il était en garde à vue pour revenir à ce que je disais quand on m'a posé les questions on m'a demandé je dis madame ce n'est pas ma fille on me dit madame ce qu'on a vu c'est très dur c'est très très dur merde monsieur votre mari a fait des affichements il est même allé plus loin que ça sur cette granine je ne peux pas vous montrer je dis madame vous pouvez me montrer elle me dit non je ne peux pas vous montrer mon dieu écoutez je ne peux pas vous montrer je dis on a donc interrogé pendant ce temps la plus petite était de l'autre côté la petite a dit non ma fille ne l'a jamais touchée ma fille ne l'a jamais touchée mais ce qu'elle faisait c'est que quand elle faisait il nous demandait souvent de faire le grand écart tu vois le grand écart non ma fille quand l'enfant écarte comme ça pour faire le grand écart oui maman j'ai été choquée quand j'ai appris ça quand il lui disait de faire le grand écart il baissait souvent sa tête quand elle était en chemise de nuit et il baissait de temps en temps sa tête mais par contre il ne l'a jamais touchée maman j'ai écarté oh 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 j'ai écarté ouais ma fille pardon ouais maman ouais pardon exactement 370 degrés maman c'est juste pour la mère c'est choquant vas-y maman dis-nous donc l'enfant était interrogé l'enfant était entendu la petite n'a pas été entendue sur le coup écoute bien la petite n'a pas été entendue sur le coup comme je t'ai dit l'enfant avait déjà commencé les comportements la plus grande quoi celle-là dont il parle là avait déjà commencé les comportements visants à la maison elle avait déjà commencé c'était quand les enfants ici elle avait 16 ans tu vois pour maman bon c'était la puberté mais c'était plus que la puberté le lycée est alerté on a convoqué on a passé aux services sociaux maman c'est qui s'est passé derrière mais je dis qu'il va payer ma fo oh là là je dis qu'elle est l'enfant est passé chez les psychologues chez les services sociaux nous le système on est passé devant le juge pour enfants j'ai une décision du juge tu as compris ma fo j'ai une décision du juge ma fo entre temps il faut que je m'assume que je m'occupe des enfants que je travaille que je les aide à tenir le coup parce qu'après tout quand même ce métier avait vécu chez nous il fallait que j'ai tous vos enfants qu'il est venu il est parti il fallait leur faire comprendre le pourquoi du comment ma fo tu vois ce que j'ai enduré pendant deux ans merde deux ans avec le travail des services sociaux derrière mon dos mon dieu tout ce que je vais dire c'est qu'il a commencé non on va finir il fait que j'ai tout j'ai tout on va je vais rester dehors je vais tout balancer tout il a commencé non et ce n'est pas fini parce que même au Cameroun là ce qu'il a fait de faire les diffamations qu'il fait non j'ai les enregistrements je l'attends à l'aéroport parce qu'on dit qu'on attend les gens à l'aéroport moi là j'ai dit qu'il va confiner je vais lui montrer que c'est qu'il a gagné en puissance courage à toi ma fo je vais lui montrer ah j'ai dit qu'il te soutient j'ai dit je vais lui montrer après la France non il sera au Cameroun de toutes les façons nous savons tous que Facebook Facebook n'est pas Facebook n'est pas le tribunal je suis bien d'accord Facebook c'est le tribunal non attends attends je t'ai dit moi j'ai dit ça depuis non je vais t'expliquer voilà aidez moi non je fais ce qui avance voilà Facebook n'est pas le tribunal mais le problème c'est que quand je suis là sur les réseaux sociaux parce que le voice là que j'ai écouté pour moi c'était une femme qui maltraite un homme qu'elle allait chécher en Afrique maintenant alors il ne faut jamais écouter quelque chose d'un seul côté voilà parce que le voice c'est partout dans le monde entier ça fait deux hommes que les autres travaillent fait tu comprends j'ai déjà criné c'est quand même mes enfants oh mais le fait que c'est mes enfants c'était mon mari tu comprends c'était mon mari il a soufflé pour partir il est passé c'est fini c'est fini on a retiré tu sais quoi qui part vraiment c'est calé c'est terminé ah oui maman Christelle on est calé on est calé on est calé avec toi la team te soutient vraiment Christelle tu as dès que tu auras envie de parler non il n'y a pas de problème pour ce soir je pense que tu as assez parlé et que c'est bon tu comprends non tu vas te reposer tranquillement on attend s'il agit on bombarde s'il ne réagit pas parce que sur les réseaux sociaux s'il essaye d'aller intervenir où que ce soit on va le bombarder très mal tu comprends mais s'il restait dans son coin il ne se mêle pas il laisse que la justice faire son travail la justice fera son travail et vous allez suivre mais s'il veut faire le genre qu'il va aller intervenir dans les directs pour s'expliquer parce que s'il veut s'expliquer tu vois ce que je vais dire non il a mis ma faute c'est pas tout il a mis sur youtube mais c'est là c'est dans le barricule partout on m'a appelé ma famille m'a appelé les amis on m'a interpellé mais comment on m'a interpellé les gens n'arrêtent pas donc en fait ce n'est même pas toi qui l'enregistre c'est lui qui t'enregistrer le voice c'est lui qui t'enregistre c'est lui qui t'enregistre il a préparé tout ça oui bien sûr à la fin de la vidéo il pleure il peut s'enver il a tout organisé ma faute tu t'en rends compte tu n'es pas un pervers ça mais tu sais qu'il y a les hommes ici dehors que ce sont ses amis qui le conseillent même si les amis te conseillent en Europe tu n'es pas un enfant tu n'es pas un enfant vraiment merci LVS d'avoir fait le comment on appelle ce que tu as fait là la conférence merci beaucoup maman Christelle je te souhaite beaucoup beaucoup de courage on est avec ton soutien courage un homme qui touche à tes enfants on dit non à ça sois fort parce qu'il est inadmissible que quelqu'un cherche à te faire du mal à ce point c'est la sorcellerie ça ne se fait pas c'est la sorcellerie qui puisse au lit qui puisse au lit c'est son problème je le connais c'est quelqu'un avec qui je parle très bien je ne te manque pas c'est pas comme si c'est un inconnu merci ce que tu as dit là parce que quand on t'écoute il n'y a pas le mensonge dans ça parce que ici si on accuse quelqu'un injustement la justice va prouver la justice va prouver que et je vais vous dire vous les hommes que vous êtes mariés chez les femmes dès qu'un petit trou vous faites vos valises vous faites partie là ici en Mbeng on ne part pas le mariage on n'est pas en Afrique ici là on ne part pas le mariage la qualité c'est que vous faites vos sacs vous êtes là dehors parce que vous avez un petit récépissier le mariage pour partie il faut que ça soit la séparation que c'est l'état même qui déclenche on lui avait donné des conseils on lui avait dit d'aller récupérer sa carte et il a respecté ce que les gens lui ont dit tu as compris puisqu'il savait que la chambre maman les amis là qui conseillent là vont maintenant faire comment puisque ce sont les amis qui conseillent voilà tu vois est-ce qu'un ami va le prendre que vient dormir ici regarde comme il vivait chez Maraclay là heureusement que Maraclay est gentil jusqu'à quel ami il a appris que vient vivre chez moi les gens l'ont conseillé en plus de ça il est venu avec ses idées à lui arrêter les gens l'ont aidé à venir à se vider c'est ça il est venu avec ses idées il est venu il est venu c'était pas par amour il m'a dit qu'il a mal au pied qu'il a la goutte au pied tellement tu l'as stressé que ses pieds ont commencé à gonfler et tout je me rappelle je lui ai envoyé l'argent pour l'hôpital tu as compris depuis l'octobre il a la goutte j'ai les photos tu as compris ma info oui non mais c'est courage courage à toi tata Yvette demain je suis au salon oui demain je suis là oui je voulais bisous bisous elle dit merci à la team elle dit c'est une pédagiste bisous maman voilà donc quand vous voulez partir du mariage ici à Mbengla ici là le mariage ici on ne porte pas son sac on part parce que même pour que tu sortes du maison il faut que la police arrive et la police demande que le bail soit au nom de qui il y a le nom de qui sur ça c'est les niais qui te mettent dehors ici là on ne fait pas son sac que je parle même si une femme te met dehors tu appelles la police qu'elle m'a chassé hein on va encore réécouter le voice de ce monsieur et je vais vous parler d'une amie que sa fille a été victime de ça quand j'ai intervenu c'est sa fille qui s'est confié à moi mais la fille a dit que moi je voulais elle me séparer de son an je voulais la séparer de son enfant je vous explique une fille que moi je connais depuis le pays sa fille dépasse mon fils avait un an dont sa fille a 22 ans au moment où sa fille arrive en France sa fille est mineure quand elle fait venir sa fille entre terre rencontre un gars elle croit tellement à ce garçon qu'elle merde je vous assure la fille l'a donné à l'enfant manger que les pâtes et le riz un jeu l'enfant demande à une autre personne qui nous connaît de m'appeler tata flore je voulais te parler parce qu'elle accuse sa fille et dit que sa fille est mauvaise sa fille veut que sa fille n'aime pas son gars machin tout ça là je sais bien sûr il y a les enfants qui sont manipulateurs qui mentent mais soyez vigilants avec vos enfants sa fille c'est l'école même qui a fait enlever l'enfant là-bas pour mettre au foyer parce que la mère ne voulait même pas que son enfant lui dise que maman le gars là comme sa fille avait derrière les 5 qui sortaient le gars regardait derrière la poitrine de la petite fille ah tu connais l'histoire n'est-ce pas et la fille a commencé à m'accuser que oui elle va aller son gars m'appeler me menacer jusqu'à ouais pourquoi toi tu viens parler maintenant son nom toi aussi oui tu connais l'histoire vous les faux profils vous êtes souvent les gens vous me connaissez bien pourquoi maintenant tu mets le nom de la fille là vous aussi donc sa fille était à la maison le Jacques sa fille le gars regardait déjà qu'on se demande s'il n'a pas couché avec la fille mais l'autre était tellement amoureuse que maman elle m'a insulté oh voilà tu connais l'histoire non hortense maman elle m'a insulté oh son gars m'appelle oui tu te mêles de notre vie pourquoi la fille là c'est une sorcière elle appelle que son enfant sa fille que sa fille c'est une sorcière devant son gars pourquoi le gars ne l'a pas épousé n'est-ce pas le mariage avec le gars c'était le vie on restait c'était à finir depuis elle m'a fait les ennemis jusqu'aujourd'hui à cause de ça parce qu'elle lui a dit que maman tu ne peux pas faire ça à ton enfant que tu as accouché tu commences à dire qu'elle est jalouse de ton gars alors que elle n'est pas jalouse de ton gars hein elle me déteste jusqu'aujourd'hui à cause de ça parce qu'elle lui avait dit que ton gars là ne t'aime pas il ne t'aime pas c'est pour ça que son gars la faisait au congo ça sur elle jusqu'à quand elle n'est pas là non le gars fait le congo ça sur elle oui sa fille est toujours au foyer jusqu'aujourd'hui l'enfant l'est toujours au foyer vous vous rendez compte une maman qui fait venir son enfant du kamo tellement elle suit le mbangala que l'état récupère son enfant sa fille est donnée à l'enfant 5 euros pour toute la semaine parce qu'elle est d'abord chiche le Jacques maman elle mange que la salade donc ma copine c'est ma copine même ces deux enfants qui sont au foyer maman on a pris d'abord la première on a encore pris l'autre deuxième après il sortait il y avait un gars qui vendait la drogue le gars l'a envoyé porter la cocaïne quand elle venait souvent chez moi à l'île elle me mentait qu'on manque oh elle a un bon réseau vous savez comme les filles sont les menteuses elle me racontait souvent quand elle venait souvent à l'île elle restait là elle me dit qu'on va à Newland elle me sortait souvent de ces mots maman je ne connaissais pas encore que je ne connaissais pas encore que maman l'a fait qu'on avale la cocaïne ou on met ça dans la chatte ou quoi quoi là maman la fille là merde elle ne paye pas en Hollande comme ça après elle était en Suisse je ne connaissais pas qu'elle faisait traverser le oué jusqu'au jour que maman elle allait livrer la cocaïne chez un blanc comme c'était le grand réseau de ça c'est son gars qui l'avait mis dedans oui c'est son gars qui l'avait mis dedans comme les gars du soir qui font le fait il vendait bien la drogue ici dehors mais il vient te dire qu'il a un firme son gars est connu officiellement comme un homme d'affaires c'est comme ça qu'elle allait livrer un jour alors chez le le patron là-bas en Suisse la police la police suivait le patron depuis des années la police est d'abord à l'école comme le patron c'est un blanc les grands patrons ce sont les blancs après les petits revendeurs ce sont les ninjas merde quand elle est partie livrer alors qu'elle a fini de chier ça c'est parce qu'on avale on lui a donné le comprimé que tu chies dans le panier là aux toilettes quand elle a il a dans le premier livret qui est venu qui a chier tout ça qui a chier sa part il a livré elle est là entrée dans son tour pour chier maman l'a cassé la porte elle a tiré la chasse une boule est remontée elle a tiré la chasse non c'est parti comme la s'emballer dans le préservatif une boule est remontée à l'eau en haut maman elle a tapé deux ans de prison pour une boule passé deux ans une petite boule égale deux ans de prison elle a fait deux ans elle est devenue maintenant que la prière bref donc quand je vais te mettre tu comme à quoi ton réseau c'est quoi parce que la fille l'avait les dos elle est déjà à la queue je te dis comme à quoi elle dit non moi je vends mon petit piment quelle qualité de petit piment ma copine j'ai dit que ma copine quel qualité de piment elle dit que non elle fait son petit piment et tout machin maman la fille elle me parlait c'est ma co la semaine si j'ai eu 20 000 euros je mens pas j'étais tentée de faire quand je suis comme je suis peureuse là quand je suis alors que c'était le fou j'ai alors dit que ok ma copine je vais faire mais je ne voulais pas passer par son réseau comme je sais que comme elle a fait l'ongata elle souhaite aussi que je fasse la prison j'ai dit qu'elle passe pas par son réseau je suis donc dans le réseau des ninjas maman c'était il fallait maintenant go pour porter ça le ninja là c'était dans les villages là-bas en Italie là c'était comme Medina c'est Medina un truc comme ça là où on fait la Ferrari là maman quand je dis qu'on me parlait comment le mois j'aurais 150 000 euros que ah dis donc je voyais les filles qui parlaient les filles qui douce ah dis donc le piment c'est quoi dis donc je ne peux pas machin tout ça là c'est le fou qui est bon dis donc mais deux on te dit qu'un kilo c'est que un kilo c'est combien là 12 000 euros dont un voyage 22 000 euros j'ai dit merde ma copine mais et on les donne les deux là vrai vrai j'ai alors dit ok ma copine moi alors ma passe c'était que je devais aller au cours comme je suis pireuse comme je suis française ils ont alors vu que non française même c'est trop bon tu vas même aller maman les nigériens quand ils t'encouragent quand les ninjas t'encouragent merde tu crois que la prison n'existe pas quand les gens là t'encouragent que machin c'est comme si tu peux acheter le pain tu reviens ce n'est pas comme ça maman le test alors pour avaler on te fait d'abord avaler le couscous de manioc que tu avales vraiment le test d'avaler parce que moi j'ai trop vite les nausées j'ai dit que maman la qualité c'est la anogophique que je ne peux pas je ne peux pas avaler l'autre si c'est trop dur comme moi j'ai vite les nausées même le comprimé quand j'avale c'est comme si mes yeux veulent tomber maman ça maman les gens là j'ai vu une fille n'enja merde les donnes les filles qui sont donnes que l'on gâte ça ne les dit rien mais comme je suis une peureuse vraiment quand j'étais assise chez le gars alors qu'il envoie les gens porter maman tu vois c'est moi les gens entrent elle te parle c'est moi un million de gars tati avec l'argent hey maman après le gars il m'a aussi montré il vendait aussi en même temps il avait les revendeurs au parc merde je suis allé chez le gars après on a fait un tour au parc maman c'est les voitures je dis que c'est comme le supermarché le gars c'est pas le chungon mais il sort ça où c'est en bas de sa langue où c'est il fait que les voitures salient je dis que en une heure il peut même vendre même pour même pour 5000 euros en une heure maman les gars la tourne au parc après le gars me dit tu vois comment ça donne l'argent et tout ma woman tout ça le gars voulait m'embinda un peu machin tout ça donc comme je voulais un réseau solide aussi j'ai écarté le gars m'embinda 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 au pays alors le temps mon fils n'était pas encore m'embinda c'était depuis quand il s'est arrivé comment tu sens qu'il y a des choses qu'on fait à cause de nos enfants que maman tu ne peux pas faire certaines choses maman quand il s'est arrivé il y a look ma mère comme ça j'ai regardé mon fils comme ça ma tête a commencé à changer dedans les idées donc quand je quittais m'embina j'étais motivée quand il s'est arrivé au pays maman je suis restée assise comme ça donc ma famille m'a demandé que tu es venue faire quoi tu es partie pour 5 jours tu es partie parce que ces gens tu ne parles pas pour longtemps maman quand il s'est arrivé on me dit que je suis venue faire quoi je ne sais même pas ce que je suis venue faire je dis que non je suis seulement venu comme ça je calculais comment il fallait qu'il parte au Sénégal pour aller chercher tout ça merde quand je suis arrivé au pays quand je suis arrivé au pays l'affaire là aller au Sénégal tout ça là j'ai commencé à voir maintenant que j'ai commencé à réaliser que je peux go en prison j'ai commencé à réaliser que je n'ai pas en prison ma mère mon père donc j'ai commencé à réfléchir que ce n'est pas en prison ma mère va dire que oui mon père va accuser ma mère tu sais que les parents qui sont souvent séparés sont que quand il y a un petit truc on accuse la mère que c'est à cause de toi donc j'ai réfléchi comme ça j'ai dit que le gars là me assouler oui il go où je dis il go non tu mourras maman dernière minute j'ai dit que je ne pas plus comme je n'ai pas pris l'argent c'est que le billet d'avion qu'ils m'ont payé j'ai dit que je ne go pas maman les gens là m'ont menacé jusqu'à ce qu'elle merde oh il vaut payer d'exister qu'elle ne continue pas maman les gens là donc c'est pas les petits menacés ils m'ont menacé voir vos messages arrêter de m'étouffer c'est quoi oh efface 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 je ne l'efface pas c'est quoi avec vous vous êtes toujours comme ça j'efface ou quoi quelqu'un est venu expliquer son histoire vous voulez que je fasse papa quoi elle est dormie donc comme je disais alors que à evoco alors maman je ne voulais plus go au sénégal les gens là les ninjas oh maman les ninjas ne rigolent pas ils m'ont menacé jusqu'à ce que je suis resté comme ça j'ai dit que mon dieu je vais faire comment donc comme j'étais au pays là il n'était pas bien on ne fait que tu es venu faire qu'on pas au village on fait ceci j'ai dit que non j'ai les petit tout à fait maman était à mon téléphone le gars là qui avait m'idée avec moi là il dit que qu'il tu es que tu es maman maman se que bébé a bec a de fié Où est-ce que tu es fier ? Où est-ce que tu es fier ? Hein ? Assez haut. Oh gars. Il dit qu'en, j'ai peur de quoi alors que les gens travaillent tous les jours. J'ai dit qu'en, le gars a dit qu'en, tu veux, j'ai dit qu'à abec. J'ai dit au gars que quand il veut rentrer, on va rembinder. Il dit que ma patronne, nous doux-midi dans le monde, les gens, les revendeurs attendaient que je vais traverser et tout. Maman, je ne suis plus go, maman. Je ne vous manque pas, il n'est jamais fait de l'autre là. Parce que ce long gata, le long gata, du, du, quand on te prend avec, c'est la prison jusqu'à ce que maman, même quand elle rate ça enfermer, une semaine, c'est comme la prison, maman. La liberté, non. À nos filles, maman, chacun son truc, mais comme on est tous en beng pour se chercher, chacun a sa façon de se chercher, maman. L'autre là, non, il est un peu par moi, pardon. Le gars m'a menacé, parce que je lui ai dit que pardon. Après, il a convaincu ces gens-là, il ne sait pas quelle histoire il a inventé et tout. Et tout, quand il se rentre sur Guancro en Italie, je lui ai donné un peu la mbinda, il m'a collé la peine. Maman, on va faire comment ? J'ai donné un peu la mbinda aussi. Je remets encore le voice l'on écoute. Le papier, la boîte qu'on a dit qu'on envoie à la banque, si tu as pris ou qu'ils l'ont envoyé, qu'ils ne veulent pas me dire, ce n'est pas un problème. Ça ne me dérange pas, tout est éphémère. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de problème. Si j'ai un document qui se concerne, il m'a dit que je ne me donne pas. Tu as compris, non ? Je suis connu, c'est un peu le concret, c'est pour ça qu'on ne se connaît pas. Si j'ai quelque chose qui est à toi, non, parce que je dis du coup, quand j'ai changé de me menacer, me menacer, me menacer, tu me menaces pourquoi ? C'est bien, c'est la terre. Quand tu penses comme ça, la preuve en est que hier, tu as vidé, tu vides tes documents, je t'ai dit que tu n'as pas besoin de garder. Tu n'as pas besoin de garder, je ne peux pas. Voilà mes choses. Si tu veux, tu fouilles. Si tu veux, tu fouilles. Moi, je ne peux pas. Je ne connais pas mal faire. Je vais maintenant aujourd'hui te dire qu'à partir d'aujourd'hui, non. Je ne peux pas mal faire. Ma boîte aux lettres, c'est ma boîte aux lettres, non. Je ne peux pas, jamais. À partir d'aujourd'hui, non. Ma boîte aux lettres, c'est ma boîte aux lettres, non. Je n'avais même pas pensé que je pouvais même garder ton look. Je n'avais même pas. C'est toi qui me mettait. Non, j'ai dit que si. La femme a dit qu'elle a envoyé. Que la femme a dit qu'elle a envoyé. Que t'avais dit que la femme... Non, non, non. Toi, écoute. Que la femme a dit qu'elle a envoyé. Que t'avais donné la lettre. Ça veut dire ce que tu savais. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai donc pris tes papiers, que je n'ai pas... Les papiers là qu'on a envoyé... J'ai la... J'ai la clé, la boîte aux lettres. C'est ce que tu m'as dit, non ? Écoute. D'accord. J'ai entendu. J'ai dit que même si tu... Je ne vais pas se mettre dans la sécurité sociale. Je ne l'étais pas mis, non. D'accord. Tu ne me mets pas dans ta sécu. Pourquoi je suis malade ? Voilà. Tu ne me mets pas au point. Tu ne me mets pas que je me soigne. Pourquoi ? Comme je suis malade. À partir d'aujourd'hui... Il dit qu'elle... Je n'ai plus rien à cirer. Il dit que quand elle te dit à cirer... Ah, c'est... Donc, j'ai dit à cirer. Il dit mais... Donc, tu me mets dehors comme ça avant de dire que... Comme tu en as le même maître de haut là. Donc, tu me mets dehors avant de me donner encore une faveur. Est-ce qu'elle ne reste de même faveur ? Mais tu me dis qu'il y a encore le plus rien à cirer. À vous courir. Tu dis que tu n'as fait rien à cirer. Tu en as fait du bien. Le traumatisme que tu m'as donné. Tu me fais du bien. Tu ne me fais pas du bien. Tu ne refuses pas. Non, 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 non. Tu ne m'as pas fait du bien. Je te respecte. Je te respecte. Toujours est du clair. Je te respecte. Toi, tu m'as rien fait du bien un jour. Tu m'as pas... Et tu m'as rien fait aussi du bien. Non, non, non. Tu ne m'as pas fait du bien. Et toi, tu m'as rien fait du bien. Tu dis que... Non, mais tu en as fait de me mettre dehors. 100 mètres. Je suis peur de te mettre dehors. Tu me dis que de l'empreurier. Je dis que je veux rentrer au Cameroun. Mais rentre. J'ai envie de rentrer. Tu t'es empêchée de rentrer. J'ai envie de rentrer chez nous. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Si tu veux m'aider, tu me fais rentrer. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux plus. Sans le mariage, je ne le venais pas en France. Je dis que oublie. Oublie. Oublie le mariage. On ne fait pas quelqu'un comme ça. Je dis que oublie le mariage là. Je ne te souhaite rien de mal. Moi non plus. Je ne sais pas quelque chose. Fais ta solution. Fais ton mal. Tu dis que tu as voulu faire du mal. Tu fais ça. Tu m'as déjà fait du bien. Le Seigneur est là. Le même Seigneur là, c'est le même. Ce n'est pas important. Pourquoi tu m'as déjà fait un bien ? Pourquoi c'est moi qui m'a dit ? Je vais te montrer. Toi ma petite soeur. Pourquoi tu m'as déjà fait un bien ? Montre-moi. Tu m'as déjà fait un bien. Montre-moi. Sans montrer, je n'ai peur. Je ne t'ai jamais parlé. Oui ? Ah non ? Depuis que je te connais, tu ne m'as jamais parlé. Tu ne m'as jamais parlé. Je parle. Je te dis que je te dis que c'est la première fois. Oui, c'est moi. Montre-moi. Mais tu dis que tu as fangues comme ça, l'agneau. Tu m'en fous de moi, Maki. C'est l'agneau que tu as fangues. Tu m'as fait quoi ? Voilà. Tu m'as fait quoi ? Défonds-moi. C'est l'agneau que tu as fangues. Tu m'as fait quoi ? Tu as fangues comme ça, l'agneau. Il m'en fous de toi. Je ne donne rien. Tu as compris ? Après, beuze. C'est ça qui va te tuer. Tu vas te montrer, Maki. Après, beuze. Je te dis que tu as fangues là, il n'y a pas. Ah ha ! Je ne donne pas. Zéro. Et même mon père sort de l'Assemblée, il ne donne pas. Oui. Je ne donne pas. Il n'y a pas. C'est pourri gâté. Il n'y a pas. Tu vois, c'est même que pleurer. Il n'y a pas. C'est ce que tu voulais, non. Je ne donne pas. J'ai appris ma décision. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est moi. Pourquoi il vient te donner ? Tu m'as donné quoi ? Je ne donne pas. Je ne donne pas. C'est moi qui n'ai même pris la décision, non. Mais il n'y a pas. Ça ne peut pas marcher. Tu me connais mal. Ça ne peut pas. Au contraire. Tu m'as... Ça veut dire au contraire, là où je suis là. Je suis au top, top, top de ma... Ça veut dire que... De ma décision. Au top de ma décision. Au top de ma décision. Tu vas me donner 800. 800 euros chaque mois. Oui, c'est ce que j'ai dit. À la fin du mois, ce n'est pas encore arrivé. Je n'ai pas le travail. Pour la maison. Écoute-moi. Et tu donnes 800 euros chaque mois. Chaque mois pour la maison. Tu ne me permets pas de travailler pour te donner. Je veux prendre pour te donner. Pourquoi Écoute-moi te permettre de travailler pour te donner ? Tu ne me fais... Tu me fais... Je vais donner les papiers pour aller... Attends-moi. Pour aller... Pourquoi on me donne le travail ? Écoute-moi. Écoute-moi. Tu m'as dit quelque chose. Franchement... Tu dis quoi ? Franchement. Que si tu réfléchissais... Ouais, je te dis que... Oh là là là. Ça, c'est marrant. À la fin, ça me fait rigoler parce que... Si tu avais réfléchi un instant, ça lui restait comme ça et à réfléchir un peu. Tu comprends, non ? C'est la foutaise. Je vais te donner les papiers pour travailler. Qu'est-ce que tu as fait te donner les papiers pour travailler ? Je te dis que tu me donnes. Pas mieux. Je te mets... Je te mets... Je te mets... Je te mets... Tu as les papiers. Je te mets... Je te mets que tu me donnes ce qu'on demande pour faire le dossier du travail. Même à la préfecture. Tu ne donnes pas que je vais travailler. Comment tu te donnes l'argent ? 800 euros. Je vais prendre 800 euros pour te donner. Je prends 800 euros. Tu me donnes 800 euros que je prends. Je te pose une question. Je prends où ? Depuis qu'on est au Cameroun, que tu es au Cameroun, là ? Tu ne savais pas qu'il était en France. Quand tu parlais du Cameroun, là, tu croyais que tu devais venir vivre. La maison, là, on ne payait pas tous les mois. On ne payait pas tous les mois. Pour payer quelque chose, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir le travail pour pouvoir payer. Ah bon ? Si j'ai, si, si j'ai, oui, pour payer, il faut avoir le travail. Toi qui travailles, toi qui es en train de travailler, quand tu ne payes pas les factures de la maison, on sait là où on peut priver. La même chose comme si je ne payais pas les factures de la maison et qu'il y a mon nom, on sait là où on va priver. Quand tu me demandes que je te donne 800 euros chaque mois, c'est pour prendre. Je t'avais dit oui, aujourd'hui, je te dis non. C'est comme ça qu'on fait à quelqu'un. Je t'avais dit oui, aujourd'hui, je te dis non. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne fais que brûler mon cœur depuis le jour où je suis ici. Tu ne fais que brûler. Tu me stresses, tu me traumatises. Tu me traumatises au point où je pars chez mon ami, je tombe. Je tombe parce que je n'ai pas ma tête à moi. Je pisse au lit parce que je n'ai pas ma tête à moi. Mais tu n'as pas de pitié. Pitié de quoi ? Tu as eu pitié de quoi ? Tu as eu pitié de quoi ? Il faut avoir pitié de quoi ? Il ne parle plus de qui ? Tu as pitié de qui ? Mais tu as des enfants, non ? Il est de la team de pipi, hein ? Et tu as des filles. Toi aussi, tu en as. Non, je ne fais pas du mal aux gens. Toi aussi, tu en as. Je ne fais pas du mal aux gens. Toi non plus, je ne fais pas du mal aux gens. Moi, même quand tu as des enfants, j'ai des enfants. Mais oui. J'ai des enfants. Tu as l'amour, moi aussi, j'en ai. Donc on te dit, personne ne peut jamais faire le mal à mon enfant pour rembourser le mal que j'ai fait. Est-ce que tu penses que quelqu'un va le faire pour rembourser le mal que j'ai fait ? Je ne sais pas faire du mal. Voilà, je ne sais pas faire du mal aux gens, mais on ne m'a pas appris à faire du mal. Mais les papiers, je ne te donne pas. C'est tout. Ça te fait mal. Tu ne vas simplement pleurer. Moi, là où il y a deux, tu t'assoies, tu vas faire du pleur. Ça fait cinq ans de vie, hein ? Oui. Là où il y a deux, hein ? Assoie, tu ne vas pas pleurer. Le deuil, il ne va simplement pleurer. Il y a des affaires en la même. Est-ce que tu as eu la décision, c'est comme ça ? Tu ne vas tellement pleurer. Riquet, 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 tu assoies, tu as un arbre comme ça, elle a pleuré, vrai, vrai. Je ne le donne pas. Et tu avais dit non. Moi, on ne me teste pas. On ne me salue pas, Matin. Tu te dis, ah, je ne crois pas. On ne me teste pas. Le Seigneur va me donner la force. Il va donner, même moi, il va donner. Non, tu n'as pas besoin, tu es à force. Non, je ne suis pas forte. Tu es à cause. Je veux en quoi être plus le mal. Je veux en quoi être plus le mal. Le Seigneur va me donner la force. Même à moi, il va donner. Je suis abattu. Même à moi, il va donner. Il peut me rendre à peu plus fort. Il peut me rendre par le Seigneur, parmi de la force. Même à moi, il va me rendre plus fort. Tu dis que je vais m'agirner. Et tu aurais des nouvelles. Parce que je serais... Je vais m'agirner et pleurer. Tu ne veux pas dire que... L'histoire de K.O. Lola, c'est chou. Parce que ma tassonneur, tu pleures. Comme ça, pour que la colère la sorte. Pour une vraie femme de la team, maman. Je ne l'ai jamais vue. Pour une vraie pedésice. On ne me tente pas. Tu me fais venir en France. On ne me fait pas ça. Là, même sur le père des enfants, tu viens. Il te conseille même que ne fais pas ça à lui. Le père de tes enfants vient manger avec moi sous la table. Il te conseille. Tu veux qu'elle soit bien commune. Marier le père de tes enfants vient manger avec moi. Il te conseille même que ne lui fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Pourquoi tu m'as fait quoi ? Tu me fais du mal. Pourquoi tu m'as fait du bien ? Moi, comme je parle à... Tu m'as déjà fait du bien ? Tu m'as déjà fait du bien ? Réponds-moi. Tu n'appelles pas. Quel dième, tu m'as fait ? Appelle-le, tu lui dis que tu m'as mis dehors. Quand tu l'appelles tout le temps. Quel dième, réponds-le. Quel dième, tu m'as fait ? Je réponds aussi à cette question, non ? Quel dième, tu m'as fait ? Pourquoi tu veux te reçoir les autres qui ne se passent plus ? Tu me mets encore aujourd'hui au-dehors sans lui. Pourquoi il faut l'appeler ? Tu dis que je te l'ai mis dehors. Donneur d'une cuille. Pourquoi tu veux que les autres ne se passent plus ? Tu fais du bien à chi. Donneur d'une cuille de chat. Pourquoi tu n'as jamais répondu à ça ? Tu m'as fait du bien un jour ? Réponds-le. Pourquoi c'est que moi qui vais te faire du bien ? La part de bien que tu as fait, c'est moi. Le Seigneur qui va te répondre, ce n'est pas moi. Ma part de bien, alors, ma part est où alors ? Le Seigneur, c'est le Seigneur de tout le monde. Il n'y a pas de point. Vous êtes forte, non ? Vous êtes en vous. Je suis en roger le droit, mon ami. Je travaille à la sueur de mon front. Je mange à la sueur de mon front, mon ami. Je mange à la sueur de mon front. Tu comprends, non ? Ça fait douze ans que je suis en France. Bien, tu me dis que j'ai perdu ma capitale. Si tu prends l'argent, tu prends l'argent, tu pars à l'hôpital. Tu pars à l'hôpital avec l'argent. Tu rentres le soir. Tu me mets par terre pour me dire que comme tu vois là, il faut qu'on doit se séparer. C'est comme ça qu'on fait, on traite quelque chose comme ça. Attends, Matin, l'argent est corrigé depuis 120 euros, non ? On traite quelque chose comme ça. 120 euros, c'est quoi ? Tu sais que la maison c'est 800 euros. 120 euros, c'est quoi ? Oui, la maison c'est 800 euros. Tu ne peux pas ton argent. Tu me donnes, c'est 800, non, je n'ai pas, c'est 800, c'est 800 euros, mais pourquoi je ne peux pas... So, pas travailler, Matin, va travailler. Avec quoi, avec 120 euros ? Va travailler. Et il y a des contrats quand je travaille, que tu ne peux pas me donner l'occasion de travailler et t'aider à payer les gens. Tu me parles de quoi ? Tu me parles de quoi tu me dis ? Tu me racontes quoi ? Tu m'as payé une charge un jour. Non, mais attends, je ne peux pas passer les pas d'argent. Ah bon ? Si j'ai le travail, on va payer ensemble, c'est notre maison. Tu n'as jamais payé la charge parce que tu n'as pas d'argent. C'est notre maison, oui. C'est votre maison. Donc, avec qui ? Nous sommes mariés, donc je suis là au hasard. Matin, non. Mon contrat, dans mon contrat, il n'y a pas ton nom. Dans mon contrat de cette maison, il n'y a pas ton nom. Et c'est ce que je vais te faire. La police va venir, tu vas sortir. Tu vas te dire, je suis méchante, je suis mauvaise. Je te dis, j'assume tous mes propos. En attendant, mon cousin est dans la rue. Tu es chez moi et te demande aujourd'hui de sortir. Va-t'en. Tu n'as pas chinois, hein ? Sors de chez moi. Je n'ai rien sorti de tes affaires, non ? Ça va se retrouver dehors. Et la police, comme tu veux que la police... Tu vas sortir. Attends, c'est ça que tu attends, non ? Ça va venir. Je suis une fille méthodique. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Et je vais te faire comprendre que je sais ce que je fais. Voilà. Tu as envie de savoir ? Tu as déjà expliqué ça. En long, en bas. En haut, en bas, en tant que tous les centres, tu as tout arrangé. Et je t'avais dit oui. Aujourd'hui, je te dis non. Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai mes principes de vie. J'ai mes principes de vie. Et moi, mes principes de vie, c'est mes principes de vie. Ah oui. Attends, quand je viens de chez toi, tu me fous de haut. Dans la temps d'acte chez moi, je te demande de partir. La maison en baille. Je ne suis pas chez toi, à ça. Où sommes-nous ? Mais j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui... Comme tu dis que c'est le chez moi. Oui, c'est le chez moi, mon ami. Tu es chez moi et tu n'as pas assis. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas en train de penser. Maté, j'ai dit qu'elle... Si tu veux, je te complique encore la situation. Vraiment, la maison en baille. Ah, je te dis... Tiens, je vais me donner le cadeau aussi. Non, écoute. Si à propos que tu tiens là, ça me fait pousser mes réflexions. Tu me fais, je te complique, je te laisse là. Mais je te complique la situation. Ah oui. Méfie-toi avec moi. Très bien. Méfie-toi avec moi. Je te parle clairement. On ne me teste pas. Eh oui. On ne teste pas une télévision. Mais méfie-toi avec moi. Il me complique la situation. Oui, si tu veux, je te le fais. Et moi, je le préviens toujours. Ah oui. Méfie-toi avec moi. Tu veux qu'on arrive à ça ? Tu veux qu'on arrive à ça ? Oui ou non ? Même si les gens t'ont confié. Même si c'est ce que tu penses. Tu parles comme la reine mère. Ah oui. On est mariés. Mais je te dis que pour l'intérêt des uns et des autres, si tu es sage, pas seulement. C'est clair. Parce que là, du coup, ça monte d'un cran. Ah oui, oui. Si tu es sage, pas seulement. Maman m'aim. Voilà. Et je te dis que ce temps passe. Tu me tiens tes propos. Pas pour me montrer que tu... Ça ne passe pas. Maman s'est fou. Qui s'est fou quand maman doit lui donner le chaos long jaune. Je te bouge. Je suis rentrée du travail. Non, je n'ai pas dormi. Ok ? Je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai boussé dur. Je n'ai pas dormi. Je suis là. Ok ? Je ne te commande pas. Oui. Je ne te commande pas. Je gère ma vie. Je gère ma vie. Tu as compris ? Je gère ma vie. Fais attention avec moi. Le mariage, tu ne sors pas parce que c'est le mariage. Fais attention. Je te le dis sincèrement. Ah oui. Fais attention avec moi. Je vais monter dans le cran. Et ça va être très compliqué pour toi. Ah oui, oui. Je ne suis pas le char qui fait le chantage ou qui fait les choses. Moi, quand je pêche, j'assume. J'ai dit que je suis quelqu'un qui assume. Le coup de char. Si je dis quelque chose, j'assume. Et c'est pas fait semblant. Moi, je suis comme ça. Parce que je ne demande rien à personne. Je ne demande rien à personne. Parce que tu es quelqu'un de correct. Tu as beau dire ce que tu dis, tu dis, tu dis là. Mais moi... Voilà une vraie abeille. Je préviens toujours. Pourquoi on arrive à ça aujourd'hui ? Ça a été étape par étape. Je te l'ai bien dit. PDG, c'est vrai. Tous les jours qui passaient, je te parlais. Tous les jours qui passaient, je te parlais. Tu ne supportes pas mon caractère. C'est normal. Parce que moi non plus, je ne supporte pas le tien. C'est normal quand les gens ne s'entendent pas. Ils se séparent. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué à entendre. Ah oui, oui. Ok, c'est pas compliqué à entendre. On est mariés. C'est vrai. C'est une erreur monumentale. Maintenant que j'ai constaté que j'ai compris que tu étais pour les papiers, je te dis stop. Le mariage, là, s'arrête net. Et je te dis... Je suis venue. Écoute-moi. Je suis venue parce qu'on est mariés. La police, là. Oui, la police, là. Tu n'as pas un problème de papiers. Rends-moi oublie, je pars. Je dis qu'elle m'a quête. La police, là, va te marquer Bémy. On va gérer. On vient de là. Et encore, ce n'est pas suffisant. Qu'elle veut faire baider la police aujourd'hui. Si tu veux, je te laisse encore. Et ça va, c'est compliqué. Sur toi, je ne parle pas chinois. Je ne parle pas chinois. Oui, voilà. C'est la même chose que disait l'autre. Je disais la même chose que tu as dit à moi-même. Je ne parle pas chinois. Que j'ai incapable de me faire passer même pas à la prison. Je suis. Je vais le faire si tu continues. Je vais le faire si tu continues. Est-ce que j'assume ? Je ne marche pas, mais mon nom c'était pas le bien qui est là. Est-ce que j'ai peur de toi, mon ami ? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Mécris-toi de moi. Fais attention. Je n'ai jamais fait des mauvaises choses ici. Je suis une fille assez correcte. Mais quand tu veux me montrer parce qu'on est marié ou quoi que ce soit, sachant que j'ai poussé ma vie. Deux ans. De galères. De la constitution. Oui, c'est ça que je vais être étonnés. Que tu vas me faire passer par la prison. Tu peux me dire ce que tu veux. Je n'ai pas envie. Tu peux dire ce que tu veux. Tu comprends, non ? Tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, j'ai fait une chose. Parce que c'est ça que tu dis que j'ai voulu te montrer. J'ai voulu te montrer. Je n'ai pas envie de voir. C'est pour ça qu'on me pâtit. Va-t-il. Tu ne me vois pas. Tu crois que j'ai peur de quelqu'un. Tu m'as appelé, c'est-tu ? Appelle, appelle, non ? On vient me mettre dehors. Je ne sais pas, non ? Il n'y a pas de goût. C'est étape à étape. Ne t'injette pas. Je vais le faire. Tu peux me faire confiance un peu. Fais-moi confiance, ne te gêne pas. Non, si tu n'appelles pas. Je connaissais le numéro, j'appelle moi-même. Moi, attends. Je vais le faire. Si tu veux que je sois moi qui falle. J'appelle moi-même. Oui, appelle. Appelle, ils ont béni. Appelle, c'est le 18. Oui, oui. Le 17, pardon. Le 17, pardon. La police, c'est le 17, maman. Appelle. La police, c'est le 17. Appelle. C'est toi qui me mets dehors, non ? Appelle, on vient me mettre dehors, non ? Je vais le faire, ma technique. Appelle, il n'y a pas de problème. Je suis sur le territoire. Je suis sur le territoire français. De toute façon, je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu peux quand même pas être le mot de la police, maman. Mon ami, ça t'a pris. Mon ami, là, hé, 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 ça t'a pris. Je suis menacée, franchement, tu es en train de rire pour rien. Vraiment, je suis menacée, je suis menacée. On attaque, on attaque pas mon avis. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée. Ah oui, de la même manière. Je n'ai pas envie de... Moi, je suis traumatisée. Moi, je suis traumatisée. Il y a ma pauvre famille qui m'attend en Afrique. Il y a les enfants qui m'étendent. Tu m'attend en Afrique. Même moi aussi, Mère. Les enfants m'attendent en Afrique. Je ne dois pas m'en mourir. Si tu m'as amené ici pour me tuer, je ne dois pas mourir comme ça. Donc, je dois sauver. C'est toi qui tues les gens. C'est toi qui tues les gens. Si tu tues les papiers, tu sais que je ne peux pas... Je suis successeur. Je ne peux pas laisser. Si tu me fais du mal parce que tu sais que je ne peux pas... Si mes gros mam meurs et que si moi, je ne suis pas l'homme en perd personne, et que tu me fais du mal pour ces papiers, il n'y a pas de problème. Mon corps a l'accepter. Roussel, fais-moi du mal. Fais-moi du mal. Roussel, la première femme de mon père qui est née en 1927 à México. Rappelle-toi de sa parole. Elle n'est pas Dieu-même. Rappelle-toi. Je n'ai pas le mal. Rappelle-toi de sa dame en parler. Rappelle-toi de sa parole. Rappelle-toi de sa parole. Rappelle-toi de sa parole. Rappelle-toi de sa parole. Quelle parole ? Rappelle-toi de sa parole de ma mère. Oh là là. Je n'ai pas le mal. Je n'ai pas le mal. Ta mère, c'est ma mère. C'est pas le choix avec elle. Je ne peux jamais discuter avec ta mère. Je n'ai pas le mal. Quand je vais dans le favori, j'allais voir ta mère. Tu t'es arrêté un jour pour voir ma mère. Tu t'es arrêté un jour pour voir ma mère. Je vais te mettre de haut. Je vais te mettre de haut. Mets-moi de haut. Le chantage, je suis fatigué de ça. Qui parle du chantage ? Je n'aime pas. Tu me demandes que partie, ma mère. Oui, je n'ai rien à faire. Je suis fatigué du chantage. Riquet, ce qui va faire que tu vas bien, il n'y en va. C'est obligé. Je suis fatigué du chantage. Aujourd'hui, depuis 5 ans, je suis fatigué du chantage. Non, c'est toi quand tu chantais tout comme ça, les papiers, les papiers. Riquet, d'une manière... Les papiers, les papiers. Je ne connais pas des secteurs à la clé. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas. Tu m'as réagi, tu m'as réagi, tu m'as réagi, fais jusqu'à tout mon corps, ne s'élève pas. Tu as refusé de faire le code de voie qu'on digale. Tout ça là. Donc moi-même, je n'ai plus envie de souffrir comme ça. Je suis en prison. Il a fait un téléphone là que comment ? Tu n'as pas permis d'être en prison. Je n'ai plus envie d'être en prison. Je veux qu'on me soigne, j'ai envie qu'on me soigne. Qui va te soigner, moi ? Je veux qu'on m'amène à l'hôpital. Je ne veux qu'on m'amène à l'hôpital. Qui va t'amener à l'hôpital alors ? Non, mais vrai vrai, qui va t'amener à l'hôpital ? Tu ne peux pas m'amener à l'hôpital. Appelle ce qui peut m'amener à l'hôpital. Appelle même les gens. Même que fois, il faut essayer d'appeler les gens. Tu vas appeler les gens si tu vas payer avec quoi ? Où est l'argent ? Pourquoi tu me tiens d'être en prison comme ça ? Tu n'es pas partout. Toi ma femme. Tu n'es pas partie à l'hôpital. Tu n'es pas partie à l'hôpital. Tout ça, je souffre. Mon corps, le traumatisme, tout ça, ça me fait mal. Tu es toujours là. Ça ne te dit rien. Je ne te dis rien. Je souffre ici, ça ne me dit rien. Tu me prends comme un torchon ? Non. Un torchon ? Et tu prends les autres comme un char et des qui ? Pourquoi tu veux que vous contentez ? Appelle toi aussi, les écoles, tu vas y avoir un jour de prison. Non, fais-moi partie. Fais-moi partie. J'ai envie de partir. Fais-moi partie. Il y en a fait. Je ne veux plus. Tu vas partir aujourd'hui. Il y a un regard à pleurer. C'est ouf. Non, mais écoute. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Oui. C'est compassion, là. J'ai fait, c'est supporté ça pendant des années. Fais-moi partie. Tu n'as l'a aidé la cirée. Fais-moi. Tu n'as l'a aidé la cirée. Ah, ouais. C'est trop, c'est trop. C'est trop. Tu vois bien que tu es trop. Qu'est-ce que tu fous, là ? Tu vois bien que tu es trop, là-bas. Je l'ai aidé. Ah, oui. C'est comme ça. Ça sort comme ça, ça sort, mon ami. Oh, mais teste pas. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et qu'est-ce que tu vous dis ? Ça ne passe pas. Et t'as même dit que ça ne passe pas. Oui, ça ne passe pas. Un profiteur comme ça, là. Jusqu'à ça. Un profiteur. Oui. Parce qu'on t'a profité des gens. C'est que la mère de tes jumelles est venue, je suis moins venue chez nous, dit, là. Elle avait raison. Un profiteur. Laisse-moi. Aujourd'hui, là-même, je vais tout faire pour avoir son numéro de téléphone. Un profiteur de premier ordre. Premier ordre. Un profiteur en paix. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est ça. La mère de tes fils, tu as un chanteau, là. J'ai ton chanteau, là. Laisse. Fante-moi. Je ne sais pas, là-dessus, donc. Yeah. Ouais. Bon Dieu. Non, la fin, là. Vous savez, je n'avais pas encore écouté. Non, mais la fille, elle ne se laisse pas, hein. Ah, en haut, en bas, dans tous les sens, j'étais là tout arrangé et je t'ai expliqué. Je t'avais dit oui. Aujourd'hui, je t'ai dit non. Eh oui. Ce n'est pas compliqué. Moi, j'ai mes principes de vie. J'ai mes principes de vie. Et moi, mes principes de vie, c'est mes principes de vie. Attends, quand je viendrai chez toi, tu me fous dehors. Mais en attendant que tu es chez moi, je te demande de partir. OK? On ne passe pas par quatre chemins. Moi, je sais faire vivre. Je ne suis pas chez toi, à ça. Où sommes-nous ? Mais j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui... Quand tu dis que c'est le chez moi, Oui, c'est le chez moi, mon ami. Tu es chez moi et tu n'as pas assis. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas en train de penser à côté. Si tu veux, je te complique encore la situation. Tu es en train de me donner le cadeau. Ah, je te dis... Je vais me donner le cadeau aussi. Non, écoute. C'est un propos que tu tiens là. Ça me fait pousser mes réflexions. Tu me fais, je te complique. Je te laisse là. Mais je te complique la situation. Méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi. Je te parle clairement. On ne me teste pas. Tu es venu pour le mariage. Tourne les séries. Méfie-toi avec moi. Il me complique la situation. Oui, si tu veux, je te le fais. Et moi, je préviens toujours. Méfie-toi avec moi. Tu veux qu'on arrive à ça ? Tu veux qu'on arrive à ça ? Oui ou non ? Même si les gens t'ont confié. Même si c'est ce que tu penses. Fais attention avec moi. Je n'ai pas besoin. On est mariés. Mais je te dis, pour l'intérêt des uns et des autres, si tu es sage, pas seulement. Parce que là, du coup, ça monte d'un crâne. Si tu es sage, pas seulement. Voilà. Et je te dis, plus le temps passe, plus tu me tiens tes propos, comme pour me montrer que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça la sueur de mon front matin. Je dis, je souffre. Est-ce que tu rentres du travail ? Non, je n'ai pas dormi. Ok ? Je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai bossé dur. Je n'ai pas dormi. Je suis là. Ok ? Je ne te commande pas. Je ne te commande pas. J'ai ma vie. Je gère ma vie. Tu as compris ? Je gère ma vie. Fais attention avec moi. Le mariage, tu ne sors pas parce que c'est le mariage. Fais attention. Je te le dis sincèrement. Fais attention avec moi. Je vais me monter d'un crâne. Et ça va être très compliqué pour toi. Je ne suis pas le genre qui fait le chantage ou qui fait les choses. Moi, quand je fais, j'assume. Je suis quelqu'un qui assume. Si je dis quelque chose, j'assume. C'est pas fait semblant. Moi, je suis comme ça parce que je ne demande rien à personne. Je ne demande rien à personne. Parce que je suis quelqu'un de correct. Tu vas beau dire ce que tu dis, tu dis, tu dis là. Mais moi, je préviens toujours. Je préviens toujours. Pourquoi on arrive à ça aujourd'hui ? Ça a été étape par étape. Je te l'ai bien dit. Tous les jours qui passaient, je te parlais. Tous les jours qui passaient, je te parlais. Tu ne supportes pas mon caractère. C'est normal. Parce que moi, non plus, je ne supporte pas le tien. C'est normal que les gens ne s'entendent pas. Ils se séparent. Ce n'est pas compliqué, ça. Ce n'est pas compliqué à entendre. OK ? Ce n'est pas compliqué à entendre. On est mariés. C'est vrai. C'est une erreur monumentale. Maintenant que j'ai constaté, que j'ai compris que tu tenais pour les papiers, je te dis stop. Le mariage, là, s'arrête net. Et je te dis, la police là. Je suis venue. Je suis venue parce qu'on est mariés. La police là. Oui. La police là. Ce n'est pas un problème de papiers. Je n'ai pas du mot. Je ne suis pas du mot. Je n'ai pas du mot. Je n'ai pas dit la vérité en face. Et encore, ce n'est pas suffisant qu'il veut faire aider la police aujourd'hui. Si tu le veux, je te laisse encore. Et ça va se compliquer. Sur toi. Je ne parle pas chinois. Je ne parle pas chinois. Oui, voilà. C'est la même chose que je disais. Je disais la même chose que je disais hier que tu as dit à mon âge. Que tu avais dit. Je ne parle pas chinois. Que tu es incapable de me faire passer même pas à la prison. Je suis. Je vais le faire si tu continues. Je vais le faire si tu continues. Je ne marche pas même. Mais moi, c'était Paul Biakies là. J'ai peur de toi, mon ami. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Méfie-toi de moi. Fais attention. Je n'ai jamais fait des mauvaises choses ici. Je suis fille d'un secourette. Mais quand tu peux me montrer parce qu'on est marié ou quoi que ce soit, sachant que j'ai bousé ma vie. Deux ans. De galères. De la prostitution. Que tu vas me faire passer par la prison. Tu peux dire ce que tu veux. Je n'ai pas envie. Tu peux dire ce que tu veux. Tu comprends non ? Tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, j'ai fait une chose. Parce que c'est ça que tu disais. Je voulais te montrer. Je voulais te montrer. Je n'ai pas envie de voir. C'est pour ça qu'on nous partit. Pas ça. Tu me vois pas. Tu crois que j'ai peur de quelqu'un. Tu m'as donné quoi ici ? Appelle. Appelle non. On vient me mettre de rejouer. Pas non. C'est étape par étape. Ne te jette pas. Je vais te dire. Tu peux me faire confiance un peu. Fais-moi confiance. Ne te jette pas. Moi, je suis n'appel pas. Je connais ça. Je me vois. Je appelle moi-même. Moi, c'est ça. Je me le fais. Je me le fais. Je me le fais. Je m'appelle moi-même. Oui, appelle. Appelle, ils vont bénir. Appelle, c'est le 18. Le 17, pardon. Appelle, ils vont bénir. Appelle. Appelle. C'est toi qui me mets de rejouer. Appelle, c'est toi qui me mets. Je me mets de rejouer. Je vais le faire, ma technique. Appelle, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi qui me mets de rejouer. Je suis sur le territoire français. C'est pas ça, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mon ami, ça t'a pris. Aïe. Mon ami. Là, hé. Aïe. Ça t'a pris. Je suis menacé, franchement. Tiens, on donne des rires pour rien. Vrai, vraiment. Je suis menacé. Je suis menacé. On ne m'attaque pas. Je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Ah oui, c'est la même maladie. Et je n'ai pas envie de... Je n'ai... Moi-même... Il y a ma pauvre famille qui m'attend là-là. Il y a les enfants qui m'étendent. Qui m'attend là-là. Même moi aussi, m'attend là-là. Les enfants m'attendent à la fin. Je ne dois pas m'en mourir. Si tu m'as amené ici pour me tuer, je ne dois pas m'en mourir comme ça. Donc je dois le trouver. C'est toi qui tu es là-bas. 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 Parce que tu sais que je ne peux pas... Si mes pauvres m'en meurent et que si moi, je ne suis pas l'honneur d'une personne et que tu me fais du mal pour ces papiers, il n'y a pas de problème. Mon cœur a envie de l'accepter. Prissel, fais-moi du mal. Va au canon. Fais-moi du mal. Prissel, la première femme de mon père qui est née en 1927, je dis que... Je dis qu'elle... Rappelle quoi de sa parole ? Elle n'est pas le Dieu, mais rappelle quoi ? Je n'ai pas le passé. Ma mère n'est pas à me parler, mais rappelle-toi de sa parole. Elle n'est pas le cas où elle a ton prix. Rappelle-toi de sa parole. Elle n'est pas le cas où elle a ton prix. Vrai, vrai. Pour lui dire, ça sort comme ça sort. Rappelle quoi de sa parole ? Quelle parole ? Tu as pu te rappeler des paroles de ma mère ? Oh là là. Tu n'es pas à vous. Tu as pu te rappeler des paroles de ma mère ? Ta mère, c'est ma mère. Heureusement que j'ai cherché. Je ne peux jamais jusqu'à avec ta mère. J'ai cherché. Quand j'ai venu au Cameroon, j'allais voir ta mère. Tu t'es arrêté un jour pour voir ta mère ? Tu t'es arrêté un jour pour voir ta mère ? Tu es toi-même. Tu es toi-même. Tu es toi-même, tu es toi-même. Tu es toi-même. Tu es toi-même. Tu es toi-même. Le chantage, je suis fatigué de ça. Qui parle du chantage ? Même pas. Tu n'as rien de même que Fatima. Oui, je n'ai rien à faire. Je suis fatigué du chantage. Riquet, ce qui va faire que tu vas faire, il n'y a pas. Tu es obligé. Je suis fatigué du chantage. D'une manière ou du tout. Aujourd'hui, depuis cinq heures, je suis fatigué du chantage. Quand tu chantais tout comme ça, les papiers, les papiers, les papiers, les papiers, je ne connais pas des études, tu as raté l'homme, tu voulais un jour comme si je ne sais tout faire. Je ne peux pas. C'est ton problème. Je ne connais pas. Tu m'as réhaffé jusqu'à tout. Mon corps ne s'élève pas. Tu as refusé de faire le coup de voix, tout ça là. Donc moi-même, je n'ai plus envie de souffrir comme ça. Je suis en prison. Il est en prison. Je n'ai plus envie d'être en prison. Je veux qu'on me soigne. Qui va te soigner ? Je veux qu'on m'amène à l'hôpital. Oui. Je veux qu'on m'amène à l'hôpital. Qui va t'amener à l'hôpital ? Non, mais vous voyez, qui va t'amener à l'hôpital ? Tu sais, tu ne peux pas m'amener à l'hôpital. Appelle ceux qui peuvent m'amener à l'hôpital. Appelle même des gens. Même tes fois, tu vas appeler des gens si tu vas payer avec quoi ? Où est l'argent ? Tu ne peux pas me tenir pour vous comme ça. Tu n'es pas partie à l'hôpital. Toi, ma femme. Tu ne t'es pas partie à l'hôpital. Tu ne t'es pas partie à l'hôpital. Depuis que je suis malade, on me donne les camions. Les pieds me font mal. Tu n'es pas partie à l'hôpital. Tout ça, je souffre. Mon cœur, le traumatisme, tout ça, ça me fait mal. Tu es toujours là. Et la femme, tu es là-bas. Ça ne te dirait rien. Elle n'était pas partie. Je ne te dirais rien. Je souffre ici, ça ne te dirais rien. Tu me prends comme un torchon. Non. Un torchon ? Et tu prends les autres comme un torchon. Elle a aidé qui ? Pourquoi tu veux te vous contendre ? Repère toi aussi, les égaux, tu m'as affaire un jour de bien. Fais-moi partie. Fais-moi partie. J'ai envie de partir. Fais-moi partie. Viens aller à l'hôpital. Je ne veux plus. Tu es partie aujourd'hui. Vrai, vrai. Viens aller à l'hôpital, mon ami. Je souffre. Je souffre. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je souffre. Mes compatrières, on l'a jamais fait. C'est supporté sa banane d'hôpital. Fais-moi partie. C'est trop, c'est trop. Tu vois bien que c'est trop. Qu'est-ce que tu fous, là ? Tu vois bien que c'est trop. Va-t'en. Ben, écoute. Non. Ouais, mais... Ah oui, c'est comme ça. Ça sort comme ça, mon ami. Ne le texte pas. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il est doujus. Ça ne passe pas. On va tester la zonka. Oui, ça ne passe pas. Un profiteur comme ça, là. Jusqu'à ça. Oui, maman, qu'est-ce que c'est la zonka ? Un profiteur par ton table. Profitez des gens. Ce que la mère de tes jumelles aient venu, tes jumelles sont venus chez lui. Elle avait raison. Un profiteur. Il pleut. Laisse-nous. Aujourd'hui, la mère, je vais tout faire voir à son numéro de téléphone. Un profiteur de premier ordre. Premier ordre. Un profiteur en paix. C'est un successeur. Laisse-le. Oui. Bon, en tout cas, bonne nuit. Il est 2h30. 36 du matin. On est resté longtemps, vraiment. Demain, j'ai beaucoup à faire. Bisous. Bonne nuit. J'ai trop rigolé. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501